C'est parti! All right! Bien, salut tout le monde! Bienvenue dans ce broadcast, épisode 159! Woo! Yeah! 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 On est de retour après deux semaines. On a pris une petite semaine... La fille avait pris une semaine de vacances, puis on a... Ouais! Oui, c'était le problème. Alors ça, on avait eu des problèmes avec les invités, fait qu'on avait décidé de qu'on a qu'en s'en est une semaine, fait qu'on a essayé de prendre deux semaines pour l'été. On s'est battus avec Didier Lucien. C'est ça qu'il veut dire. Ouais. Les invités. Ouais. Je m'en allais faire une joke de George Floyd, mais c'était pas... C'est pas une joke. Je crois que je vais former Maillel. Ah non, c'est tout comme, là. Ouais, ouais, non, non, c'est ça. Je vais former Maillel en m'est-tu là-dessus. Bien, je suis content, astille, toute l'équipe est là aujourd'hui. Yeah! Yeah! C'est rare, astille! C'est le bon de moi! Bien oui, bien oui. On va commencer par le bas de l'écran du club, dans mon écran, moi, monsieur. Je suis déjà fermé. Chris, je suis en haut de l'écran chez nous, aussi. Ah! Je suis content que tu sois là. Si on avait laissé Chandonnée avec nous. Yeah! Chandonnée. Chandonnée. Ah ouais, ouais, c'est ça qui est écrit. C'est ça que j'ai dit, en plus, mais... Non, c'est pas ça que t'as dit. C'est le fun. L'animateur, il y a des problèmes d'élocution. On a... T'es un barnaque. On a Alexandre Fritte avec nous. Yeah, yeah, yeah! Yeah, yeah, yeah! C'est Alex. Nouveau papa? Nouveau papa. Ouais, nouveau papa, Alex! Il y a des affaires qui se passent, astille. Fais-moi, ouais. On prend deux semaines de vacances, astille. C'est la blonde d'homme enceinte, tout à l'heure. Ben ouais, t'es à la couche. Enceinte, t'es à la couche. Ouais, c'est ça. C'est un vrai film. Ouais, puis en tout cas, on a aussi avec nous cette semaine, M. Philippe Lalonde. Oui, salut tout le monde. On a aussi notre ami, M. Antoine Bordelot, qui ça fait longtemps qu'il n'est pas venu au podcast. C'est aussi de nouveau podcasteur. Yes! Yes! Bien content que tu sois là. C'est toujours avec nous. Chris, ça fait bizarre de faire les présentations sur Zoom. C'est vrai. Si vous n'avez pas pensé vous rencontrer avec le déconfinement, qui est pas mal beaucoup content. On serait dû. Ouais, je pense qu'on pourrait. Je pense qu'en fait, je me dis que je suis pas réçu pour faire le montage avec la vidéo, puis je ne sais pas comment le faire. Mais je vais l'apprendre, je vais l'apprendre, puis on va le refaire. Ça va être pas mal plus cool. C'est lâche. Honnêtement, c'est juste que je n'ai pas de patience avec ces affaires-là. Les derniers qui étaient sortis, c'était Jasmine même qui l'avait faite. Mais c'est sûr, c'est pas compliqué. Non, on peut le faire avec ton ordi comme tu fais là. Mets le vidéo, mets le son, puis c'est pas mal son. Ouais, on pourrait le faire comme ça. En tout cas, on va voir. Une caméra. Ouais, une caméra, c'est pas compliqué. C'est juste des fois matchés les deux ensemble. Ben, tu prends OBS Studio, puis t'embarques une console comme Mike, puis tu vas pouvoir avoir tout ton son avec la caméra, je dirais. Ah ouais, puis ça coûte moins cher. C'est gratuit. C'est dans mépris. Bon, à quel point on va essayer, puis on va recommencer. On va essayer en premier. On pourra passer. C'est juste l'anessai qui est dans le coin. Ça fait combien de temps que t'es partie, dans le fond? T'es rentrée en M-T-Ville? Ça fait deux semaines que je suis à Moss. Ouais. C'est pas assez. Je suis promenée un peu, mais surtout à Moss. Ben, tu sais, j'avoue que les deux premières semaines, ça fait un petit peu plus que deux semaines, mais je me suis tenue tranquille et à distance raisonnable. Ouais, ouais, c'est clair. J'avoue que tous, avec tes problèmes de santé en plus, il faut que tu fasses doublement attention. Ouais, mais je ne suis pas trop stressée pour moi, honnêtement. J'ai juste plus peur d'infecter les autres. Puis là, je suis chez mes parents. Ça fait que c'est sûr que je fais plus attention à ça. Ah, c'est clair. Mais je suis contente, tu sais, via la technologie, je peux être avec vous autres. Ben oui. Ben oui, ben oui, c'est cool. Je suis très heureuse d'être là. Ben oui. Ça ressemble à quoi? À Moss, y'a-t-il beaucoup de cas de COVID? À Moss, semble-t-il, y'en a pas. On nous en a annoncé un nouveau à Val-d'Or. Je ne sais pas quand est-ce que le podcast va sortir. Vendredi. Ouais, tu sais, fait que d'ici vendredi, il y en aura peut-être dix, on ne sait pas. Merci, mais il y en a juste un. Moi, je suis allé faire un show à Rimouski. Puis là-bas aussi, ils disaient qu'il y avait zéro cas. Puis même, eux, ils disaient que dans le pic de la pandémie, ils ont commu genre 25 cas. Ils n'ont pas la même game ailleurs dans le Québec qu'à Montréal. Puis là, ils ont toute la chienne parce que tous les vacanciers s'en viennent. Mais c'est sûr. Ils sont comme un don, les dommards. Toutes les vacanciers s'en vont en Rimouski, Alex. Mais c'est vrai comme toi. Ils s'en vont en Rimouski. Non, mais en Gaspésie, là. C'est sûr. Non, je t'ai dit. Non, mais ça se peut. En ce moment, le monde ne peut même pas sortir du Canada. Fait qu'il y a des gens qui vont voyager au Québec. C'est juste comme Barnick puis Kirk sont en voyage aux îles d'Anticosti. Ah ouais? Ils seront partis de là en char. Ils ont comme fait 19 heures de char. Aller pogner le traversier à Havre-Saint-Pierre. Après ça, il y avait 7 heures de traversier à faire. Rendu là-bas, ils ne pouvaient pas louer un camion d'avance. Fait qu'il fallait qu'il y ait peut-être un camion. Où qu'il se trouve un chauffeur qui donnait genre 300 piastres cash. Puis il était comme, ah ben amène-moi à une heure et demie dans le bois. Puis viens me chercher dans ces jours. Il est en parmaque. Puis si le dude, il arrive en retard, la prochaine fois que le traversier repasse, c'est dans 3 semaines. Ah, t'as eu. Oh my God. Que le gars était avec sa tente puis pas de bouffe, Asti. C'est exactement ça. Tabarnak. Sherbrooke, ça ne le tentait pas, calice, Asti. Je ne sais pas, tabarnak. Non. Mais ils ont l'air de triper, par exemple. Ils ont eu une photo qui fait tellement Brokeback Mountain. Ben sérieux, allez se cacher aussi loin dans le bois, calice. Les gars, ce n'est pas grave, Asti. On est en 2020. Vous allez devoir vous enculer, là. C'est parfait. Oh, dans 6 jours, viens nous rechercher. Oui, mais ça veut dire que c'est un cas de genre comme dans les films, regarde, tu as la moitié maintenant, tu as l'autre moitié quand tu vas venir nous chercher. C'est sûr qu'ils n'ont pas de charge. Oui, c'est exactement ça. Est-ce que c'est beau? Il faut faire confiance, pareil. Est-ce qu'ils ont des moyens de communication? Un cellulaire, là. OK. Ça ne doit pas aller partout non plus. Non, c'est ça. Mais je pense qu'ils ne sont pas si pires. Ils ont réussi à poster des affaires sur Facebook. Fait qu'à l'instant, ça, c'est correct. J'aime aussi un internet. Non, Alphonse, c'est le gars qui les a kidnappés, qui est force à faire des belles photos. C'est vrai, la photo de Brokeback Mountain, c'est ça. C'est ça, c'est le top du montagne. Fait qu'il y a quelqu'un qui prend la photo. C'est vrai. C'est écoeurant. Oh, wow. Sinon, toi, Antoine, tu viens de partir un podcast? Yes. Je viens de partir un podcast avec mon ami Marc. Marc, c'est le pédo, ça? Oui, c'est le pédo. C'est lui qui voulait changer la petite à Alex. Exactement, il va tellement être content que tu dis ça, j'adore ça. Mon ami Marc, qui est français, ça faisait longtemps que je voulais faire un podcast. On en avait parlé quand vous avez parti sur ce projet-là, quand vous avez parti sur le casque, que j'aurais pu commencer avec vous. Ça n'avait pas à donner, ça ne me tentait pas à l'époque. Puis aussi, ce qu'on essaie de faire, je pense que c'est un format différent aussi un peu. Je réfléchissais à ça et je trouve qu'au Québec, on a beaucoup vraiment des podcasts pour jaser. Des podcasts avec un format super libre. Oui, oui. Puis c'est ce qu'on fait un peu, parce que je t'avoue qu'on est encore en période où on se cherche un peu le format qu'on veut implanter. Mais c'est sûr qu'on fait vraiment plus de montage, puis qu'on prépare vraiment plus des affaires à l'avance, le kit à faire des enregistrements avant, puis après ça, les intégrer dans le podcast. Tu veux-tu des jump cuts quand c'est trop long, genre? Bien, on rythme la conversation, mettons. OK. Puis, on veut faire des tournes, puis on veut vraiment builder le truc pour faire vraiment nos affaires à nous. Au final, c'est un moyen de faire un gros potluck de création, sortir un peu de nos jobs. Puis, on est deux gars qui sont super créatifs, puis ça nous permet de justement avoir un issue créatif. Oui, bien, c'est un peu pour ça aussi, bien, moi personnellement, c'est un peu pour ça aussi que je me suis lancé là-dedans. Fait que je pense que c'est un bel avenue, oui, vraiment. C'est une belle avenue. Oui, ça peut être un atelier. Excuse-moi, peux-tu nous rappeler le nom du podcast? Ingérable. Ingérable. Yes. On a deux épisodes. On commence, là, mais ça va être le meilleur podcast au Québec. Checker nous bien. Ça l'est déjà, en fait. Oui, check. On va voir sur iTunes. Ça devrait être ça, votre phrase, votre slogan, un peu comme Pascal Cameron qui dit « Le seul podcast au monde. » Vous autres, ce serait le meilleur podcast au Québec ou un lieu absurde. Le meilleur podcast à repentir. Ah, mais votre logo, il est cool aussi. Si j'ai une crème lassée fondue avec un drapeau pendant tes dedans. Oui, bien, tu sais, l'affaire, c'est que ça va rester un podcast humoristique. Ça, c'est sûr qu'on veut faire des trucs drôles. On n'est pas des humoristes. On n'est pas des comédiens. On a vraiment plus la mentalité de… Moi, souvent, je vois l'humour comme tu as des performeurs et tu as des gars qui sont plus writers, mettons. Je le sais que moi, je ne suis pas, en tout cas, naturellement un performeur. Ce n'est pas naturel, en tout cas, chez moi. Mais j'ai comme plus les talents de writer. Puis Marc, c'est un peu pareil. Fait que c'est sûr qu'il va falloir briser ça parce que c'est un podcast, ce style. On jase. Fait que… Déjà, je le vois qu'après deux épisodes, on n'est plus à l'aise. Mais c'est ça. Fait que ça nous permet d'écrire. Je ne sais pas où est-ce que je voulais aller avec ça. Oui, c'est ça. Fait que ça reste un podcast humoristique. Mais Marc est en français. Ça ne fait pas super longtemps. Ça ne fait pas super longtemps. Je pense que ça fait comme 3-4 ans qu'il est à Montréal. Puis on est vraiment comme deux amoureux de la ville de Montréal. Fait que comme une ligne éditoriale qu'on s'est fixée, c'est qu'on veut vraiment parler de la ville. Puis genre un peu comme… La jeunesse. Non, mais parler de notre amour de la ville de Montréal. Puis genre faire des jokes. Fait que lui, il parle des kids dans les parcs. C'est ça. Oui. Il coache-tu des sports? C'est bon pour avoir des commoditaires comme plan un peu. Je pense. Je pense que le piège dans lequel on ne veut pas tomber, c'est qu'on ne veut pas que ce soit un guide touristique non plus. Genre, aller à telle place, c'est vraiment cool. Mais oui, je pense que moi, peut-être pour avoir des commanditaires. Puis en même temps, lui, comme il est français. Moi, j'ai beaucoup d'amis français. Ça, je réfléchissais. Puis genre la moitié de mes amis, si ce n'est pas plus maintenant, c'est des français. Puis lui fait de la pub de son côté avec ses amis en France. Puis genre, « Skies the limit », on va scammer les nerfs un peu. Mais genre, ça serait cool d'avoir de quoi, tu sais, qu'il y ait vraiment un genre de podcast international. Ce qui clache un peu avec le fait de vouloir être un podcast sur Montréal. Mais comme on est deux profils super différents, lui est français, mais moi, je suis québécois. Je trouve qu'on fait un podcast francophone. Oui, c'est clair. Je trouve ça cool. Je trouve ça cool de mêler les deux. Oups. Oups. Ça a bugué. Ça a bugué Antoine. Bon, bien, on le flashe. Merci. Il a fini de sa vente. C'est dégueulasse. Ce que j'ai pensé comme idée de podcast, c'est juste maïker une game de GTA. Mais ce n'est pas comme nos commentaires, juste le son de la TV. Tu entends le monde gueuler. Nice. Tu entends des coups de feu. Tu es comme, ils viennent sûrement de tuer des gens. Dans le GTA, c'est le genre, « Welcome to Burger Shack, motherfucker! » Oui, oui, oui. Oui, oui, ça pourrait être nice. As-tu trouvé ça difficile, toi, Jeff? Antoine continuera, mais que ça débogue. En fait, je pense qu'il va revenir. Oui, certainement. As-tu trouvé ça difficile de remonter sur scène après 3-4 mois d'âge? Non, puis oui, ça dépend. C'est dur à dire. Il y avait un petit stress. Ça faisait longtemps que j'avais été stressé dans la vie. Puis finalement, j'avais juste envie de faire une crotte. Après ça, je suis ressorti des toilettes remplies de confiance. Oui. Ce n'est même pas une joke. C'est vraiment ça qui s'est pensé. Je me suis ressaisi. J'ai flasché. Je me suis dit, « All right, est-ce que tu es? » C'était juste ça. Je voyais pas. Non, mais en nervosité, c'est tout. C'est sorti de la nervosité comme ça. Puis après ça, je suis remonté. Ça m'a pris peut-être un 15 secondes de reposner mon rythme. Puis après ça, j'étais parti. J'étais un poisson dans l'eau. J'ai même testé des nouvelles jokes que je venais juste d'écrire. Ça fait que c'est vraiment bien. Ta première fois, tu as testé du nouveau système. Qu'est-ce que tu as? Ça faisait 3-4 mois que je n'avais pas remonté sur scène. J'étais remonté pour faire le roast de ma blonde. Juste ça, ça avait cassé déjà l'espèce d'affaires que je me disais, « Bon, OK, je suis encore capable. » Il y a genre 3-4 mois sur à peu près 10 ans, j'étais comme, « C'est rien. Let's go. » Mais j'ai pris des blagues que je m'ennuyais de faire. Puis j'ai mis des nouvelles blagues un petit peu partout là-dedans. Mais c'était des jokes que j'avais écrits que j'étais comme, « Non, ça, ça marche, c'est ça. » Il fallait que je les dise une première fois pour juste confirmer dans ma tête que ça marchait. Mais j'étais à peu près sûr et certain. Il reste peut-être juste du travail de virgule et du peau finage d'affaires dessus. OK, ouais. Fait que sinon, j'étais surtout content. J'avais hâte de remonter. Ouais, c'est clair. C'est sûr. Excuse Antoine, tu peux se faire enchaîner vu que ça buggait, mais on peut venir... J'étais tanné, câliste. T'es câlissé. Bon, on est juste parti, en fait. Ah oui, c'est très malade. J'ai fait mon pitch, j'ai fait comme un question. T'es queuré, tabarnac. Allez voir. C'est ça qu'il venait faire. T'es queuré d'être d'un podcast inférieur au mien. Mais... Mais étant fan de cinéma, c'est-tu de quoi que vous pensez parler? Je sais pas, lui, est-tu fan de cinéma aussi? Ben ouais, ben on travaille ensemble, on travaille dans le milieu du cinéma. Ben oui, là, on peut en parler, là, mais, tu sais, mettons que ça sera jamais central. Après ça, c'est sûr que, tu sais, il y a des thèmes qui vont toujours revenir naturellement, comme le cinéma, puis aussi, tu sais, les différences France-Québec, ça revient tout le temps naturellement. Fait que tu veux pas comme baser ton podcast là-dessus, parce que sinon, tu vas juste parler de ça. C'est comme, on veut parler d'autre chose, puis à un moment donné, c'est sûr que tu reviens toujours à ça, tu commences à faire des accents, les gosses de même. Ben, c'est juste que ça devient tellement fucking cliché, là. Non, ouais. Genre, vous faites des accents... Des accents, hein. Des accents haïtiens, genre. Ouais. Est-ce que tu filmes, vont-tu voir le blackface ou vous reste normal? Non, c'est pas filmé, on fait trop de montage pour que ça soit filmé, parce qu'on y a pensé, pour vrai. On était comme, ben, moi, j'aurais aimé ça que ça soit filmé. Puis, tu sais, j'ai toujours... J'ai plein de projets en tête, là. C'est sûr que je vais faire des trucs filmés aussi, éventuellement, là, mais on fait trop de montage pour que ça soit filmé, ça marcherait pas. Ah oui. Ah, bon. Bon, oui. Il est sorti, le tabarnak. Il fait juste en parler, puis ça fuck. Imagine s'il en faisait, là. Fais des teasers. Fais des teasers. Fais juste comme... Ouais, c'est ça, fait que c'est vraiment bon. Poup! Puis là, il attend. T'es en train de faire du montage, là, en même temps, là, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça le montage. Non, là, voilà. Fais-tu, toi, toi? J'arrive, je dépasse. Ça va être le thème du podcast. OK, il m'a décollé ici, puis je vais revenir enchaîner sans moi, OK? Ouais. Fais que, ouais. Est-ce que tu aurais mis trop d'énergie dans ton montage parce que t'es perfectionniste? Ah, ouais. Ben, perfectionniste. Par des formations professionnelles, t'aurais pas de fun? Je pense. On est insécure. On est perfectionniste, puis, ben, écoute, je pense que ça s'est fait, genre, naturellement, parce qu'on a écouté notre premier épisode et on a fait tabarnak. Est-ce que c'est long, puis, genre, on n'a pas de rythme? Moi, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça, le premier épisode. Oui, mais parce que c'était monté. Ah, c'est le montage. C'est vrai que le premier, il manquait de rythme un peu. Ah, ouais. C'est après le montage. Non, non, non. Oui, évidemment, je n'ai pas vu avant le montage, mais après le montage, c'était bon. Non, mais tu sais, ça ne devait pas être super, là. Genre, tu sais, au début, anyway, tu es toujours super sévère avec toi, quand tu t'écoutes. Oui, tu te juges. Ah, ben, c'est sûr. Juste ta voix, là, tu es comme tabarnak, est-ce que tu sonnes comme la merde? Oui, oui, c'est vrai que c'est weird les premières fois. Mais c'est sûr, fait que c'est une question de rythmer le truc un peu, puis peut-être qu'on va juste moins en faire avec l'expérience aussi. C'est quand même long à faire le style montage. Ah, oui, c'est fucking long. Moi, j'ai un épisode de Dubré à mes oreilles que toute ma voix, à moi, on l'a tout perdu durant l'extraction. Fait que je t'entendrais de tout te refaire l'épisode, mais je pose des questions, genre, puis là, je raboute des affaires de même. Je refais comme une conversation tout seul. Oh, wow. Tu fais une track de tout, là. Ça me fait mal, là. C'est tellement là, tu gars, tu sais, genre, plus... Mettons, si tu veux que le monde rie en tout, il faut que tu fais avec un riz. Faut que je rie, oui. Oh, wow. Sous ton propre rôle, c'est vraiment... J'essaie d'enchaîner, tu sais, des questions qui ont de l'allure avec le flow, puis des fois, il y a des longs bouts, c'est moi qui parle, puis c'est eux autres qui réagissent. Attends, tu t'es réenregistré après? Fait que c'est ça que je suis en train de faire, là. Ah, tabarnak. C'est ça, conversation live. C'est juste ça. J'ai une heure, une heure, une heure et vingt à faire, là. J'ai rendu à 45 minutes de fait. Hé, une chance. Abandonne. Abandonne. Non, c'est un bon, mais c'est un autre qui se m'intervient. Ça va être la marte. Joue que l'accordéon. Joue que l'accordéon en même temps. Au lieu de poser une question à la fin, il fait juste... Personne ne comprends. Elle répond normalement. Ben oui, fait que c'est ça. Puis je te... Elle serait malade. Mais rendu là, une chance que tu n'as pas tendance à couper le monde parce que sinon, mon gars, ce serait le calvaire. De quoi j'ai parlé? Pourquoi il répond ça? Non, il y a des bouts, là. Il y a bien des bouts que j'ai enlevées parce que je ne savais pas c'était quoi. Chris, qu'est-ce que je disais? C'est quoi de même? Ça tourne plus vraiment... Il y a moins de blabla de tous les jours que... Ah, man, tu devrais... Vraiment du stock de Ben. Tu aurais posé des questions qui n'ont pas nécessairement de rapport, mais qui peuvent fêter puis être compromettantes, genre. Tu déformes tout ce qu'il dit, là. Non, Tu fais-tu du montage d'habitude sur ton podcast? non, pas à tout. D'habitude, c'est direct de la même. Mais bon. Mais Antoine, tu devrais peut-être penser à remplacer Marc par un accordéon. C'est vrai. Je pense que ça serait... Ça serait nice. Il va nous aimer d'ailleurs après. Au revoir. Salut, Marc. Vas-y. Vas-y. Blas, Marc. Il est tellement insécure. Tu vas voir... Ça va me faire rire. Tu as trouvé, Marc? Tu trouvais qu'il y avait une petite graine dans ses shorts. Je l'ai vu, moi. Souvent, les personnes insécures, ça cache des gros défauts malsains. Oui. Toujours des pédophiles, souvent. C'est tellement la meilleure passe sur la palette. C'est sûre, ever, là. C'est tellement la plus belle passe sur la palette. Non, c'est pas vrai, Marc. Ce que je voulais... On trouve juste rire le dire de la merde. Moi, je ne m'excuse pas. Non, je m'excuse pas. Il va y avoir un quake-là pour se défendre. C'est ça. Toi, tu! Vous l'inviterez la prochaine fois. Il y a peut-être une connexion Internet qui a dans l'oeil. Non. Non, non, non. C'est vrai. Non, j'encourage pas ça, moi. Non, moi non plus. Parce que moi, tu sais, les Français, c'est comme les cousins des Québécois. En tant qu'habitivienne, j'aime vraiment beaucoup mes cousins. Ah oui? Je vais l'inviter, moi, Marc. Un bon gars. Il serait content, pour vrai. Ben oui, ben oui, on l'invitera. Ben oui, ben oui. Mais Vanessa, je me demandais, parce que je t'ai entendu dire un peu avant de partir que tu aimerais ça ramener la sorteuse chronique. C'est-tu une des raisons pourquoi tu es en habituée en ce moment? Oui, mais là, je ne suis pas menteuse dans la vie puis je voulais attendre avant de vous en parler. Mais tu sais, je vais vous l'annoncer là. J'ai accepté de revenir vivre en région parce que je me suis fait offrir un vraiment beau poste. Ah, c'est cool. Je reprends la sorteuse chronique. Je vais faire le culturel aux nouvelles puis je vais animer deux émissions. Ah, oui. Bon job. Bon job. Ben merci. Je quitte Montréal, mais je ne quitte pas l'humour et j'espère ne pas vous quitter non plus. Ben non, ben non. Je vais continuer à aller faire des shows, à venir enregistrer avec mon monde quand je peux. Ben oui, ben oui. Mais je ne peux pas dire non à ça. Oui, ça me manquait beaucoup puis tu sais, ça m'est proposé. C'est juste des trop belles conditions de travail en ce moment. Ah, c'est drôle. C'est cool. En même temps, ça te permet de quitter la ville puis tout qui explose en ce moment dans le milieu culturel aussi. Ben oui, ben timing de feu, sincèrement. J'ai pensé que moi, depuis deux semaines, je ne suis presque pas sur Facebook puis à chaque fois que je l'ouvre, j'ai l'impression que c'est un déferlement de négatif. fait que ça me fait du bien d'être en région pour ça. Mais ben honnêtement, j'étais en vacances. C'est juste que là, les choses étant ce qu'elles sont, finalement, j'avais besoin de qualité de vie. J'avais surtout besoin de me rapprocher de la nature. Ça me manquait. Puis je vieillis aussi. Je ne suis pas en humour pour me mettre à faire de la tournée puis faire une carrière plus que ça. Mais je suis en train de planifier ma soirée d'humour en habitué aussi. Ça, c'est l'avenir. Puis je lui donnerai le scoop quand ce sera officiel. Ah! Quand ce sera officiel. Non, mais c'est sûr que ça s'en vient aussi. Fait que je vais faire venir mes amis en habitué pour jouer. Ah oui, c'est nice. Ah, c'est normal. Le fun, c'est parfait. C'est cool. Puis il va y aller. Phil, il va se botter le cul. Il va y aller. Oui, je vais y aller. Ben oui, ben certain. Tu pourras pas ton 5 minutes. Non, non, je vais improviser. Je vais m'en coller. Je suis bon. Ça peut être plus que ton 5 minutes, là. Non, c'est vrai. Il y avait des estides de bon gang dans son 5 minutes. Je ne sais pas si tu avais lu, Jim. de bon gang. C'est sûr que j'ai écrit. Oui, oui. Je n'ai rien écrit du tout. OK, c'était tout volé. Tout était volé, est-ce que tu as? Non, non, je ne l'ai pas vu, mais je l'avais lu. Il y a des bon gang. La promotion était cool. Puis Phil, il n'est pas né. Merci. Ben merci, GF. C'est gentil. As-tu juste fait une fois, Phil, ton 5 minutes? Oui, oui, je l'ai juste fait une fois. Juste fait une fois. Ça ne te tentait pas de... Ben là, je ne sais pas. Je ne sais pas. On dirait que ça me... On dirait que non. On dirait que ça me... Honnêtement, après, on dirait que ça ne te tentait pas vraiment. C'est un peu weird, mais je ne sais pas. Quoi? Fallait-tu que tu le fasses une fois? Ben, je m'étais donné comme défi de le faire une fois, mais ce n'était pas une idée de genre « Je l'ai fait une fois, c'est fini, merci. » C'est juste... Je ne sais pas. Je suis sorti de là et je n'ai pas eu l'envie de le refaire nécessairement. Oui. Ça ne m'a pas comme poigné au cœur de faire « Je le refais ». Mais ça m'arrive des fois quand je suis dans le truc de me rappeler de mon texte et juste me le réciter, tu sais. Fait que là, on dirait que peut-être que ça m'a retravaillé un peu. Je me rappelle au jour de l'an, un moment qui disait... Elle fait une assez d'affaires un peu que je trouve qui étonne un peu à tous les années de « Ok, c'est quoi ce que tu es fier, le plus fier que tu as fait cette année et qu'est-ce que tu souhaites pour l'année prochaine et tout. » Puis, je trouvais ça qui étonne quand j'étais plus jeune, mais finalement, c'est quand même... Quand j'étais correct. Oui, mais je trouve ça plus beau en vieillissant, mais quand j'étais jeune, c'est parce qu'elle essayait de nous faire croire qu'on avait toujours fait ça. Comme si j'avais pas une assez bonne mémoire pour me rappeler que c'était la deuxième fois, genre. Mais non, on a toujours fait ça. Je suis comme Christophe, on va pas pour un cave, on l'a fait une fois puis tu as trippé là-dessus. Non, mais c'est parce qu'elle sait ce que tu croises ça, moi aussi. Non, c'est ça. Sûrement, sûrement. Ah, il a oublié, c'est sûr. Tout en gelé, calice. Mais ça, pour dire que tout ce que tu souhaitais pour l'année prochaine, c'était de le refaire au moins six fois durant l'année. Hein? Ah, ouais. Ouais. Tu m'appelles pas, ça fait que je m'en crise. Dans le fond, pas rien. Je veux juste pas le dire qu'il y a pas une gâche là. Non, 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 mais je te dis pas que c'est une promesse qu'il faut que tu fasse. Je te dis juste que c'est peut-être la part qui fait que... Je sais pas. C'est peut-être dans le déni. Je suis sûrement dans le déni. C'est drôle, j'écoutais un podcast avec Adib puis il disait qu'il fallait être complètement malade mental pour faire du stand-up. C'est une maladie mentale de juste vouloir retourner à sa scène puis se péter à la gueule puis de continuer. J'étais comme... Honnêtement, genre, je comprends. J'en ferais pas une fois. Puis il y a des gens qui font ça à tous les soirs trois fois par soir. Ça va être décollissant quand ça marche pas. Ben ouais, mais tu travailles sur toi, tu travailles tes affaires ton avis puis ça va bien se passer. Je comprends c'est quoi les erreurs que t'as faites. Je peux comprendre l'aspect maladie mentale mais plus au niveau de l'attention que t'as besoin puis que tu dis OK, moi, ma job, ça va être drôle puis que tu payes pour m'entendre parler. J'avoue qu'il y a quelque chose de bizarre là-dedans mais je trouve qu'il y a 100 fois plus d'affaires terrifiantes que ça. Quand c'est pas drôle, c'est drôle aussi. Ouais, ben ça dépend de toi. Ouais, non, mais tu peux quand même bien le vivre même si c'est pas toujours super bien reçu. Tu testes du matériel, tu peux avoir du fun pareil. Ouais. Mais je me demande de prendre du temps puis de la confiance. Les premières fois que tu te pètes la gueule, ça doit être humiliant qu'il y a le calisme mais... Au début, quand tu te pètes la gueule, trois quarts du monde ne le savent même pas nécessairement qu'ils se pètent la gueule. Les sortes de scènes sont comme genre « Oh yes, je suis un héros! » Je ne sais pas que je suis qui est dessus avant de monter sur scène. J'imagine. Après ça, tu te mets à cacher que ça ne va pas bien mais tu ne sais pas trop quoi faire puis plus ça va, plus t'en fais, plus tu te mets à comprendre « Ah OK, si j'avais fait ça comme ça, ça aurait peut-être mieux passé. » OK, là, j'ai juste l'air d'un trou de cul quand je dis ça. OK, là, je n'ai pas pris le temps de me rendre sympathique. C'est toutes les petites nuances qui font ça que tu catches à un moment donné pourquoi tel joke ne marche pas. Puis après ça, quand tu as compris ça, tu peux voir les erreurs venir puis quand tu en fais une, tu es comme « Ah, ben, pas grave. Next one. » Oui, j'avoue. J'avoue. Pourquoi, Marco, tu ne voulais pas en faire du stand-up? Ça me fait peur. Ça me fait peur puis honnêtement, je pense que je ne sais pas, genre, j'ai l'impression que le pay-off ne vaudrait pas l'anxiété d'avant. Mettons, des shows de musique, ça ne me dérange pas parce que je sais que je vais être sur le stage pendant 2-3 heures, ou peut-être moins, genre 2 heures. Mais je sais que même si je suis stressé pendant, genre, je ne sais pas, comme une couple de jours avant ou que j'essaie de repousser le plus loin possible puis que je suis juste stressé, mettons, genre une couple d'heure avant de monter sur scène, bien, moi, je sais que même si je suis stressé les trois premières tuiles, après ça, ça va bien aller. Même si, mettons, pendant 15 minutes, je ne suis pas confortable sur scène, mais il en reste 1h45 qui va avoir du gros fun, genre. Mais aller faire un 5 minutes, j'ai l'impression que le pay-off, puis encore là, ce serait d'en refaire, puis d'en refaire, puis d'en refaire, puis de m'amener, ça vaut la peine, mais genre, j'ai l'impression que pour moi, le pay-off ne serait pas assez, genre. Peut-être que je me trouve des excuses parce que ça me fait peur, je ne sais pas. Pour moi, c'est ça, ça se peut. J'ai l'impression que ce n'est pas tant comment tu te sens avant que comment tu te sens après qui va être déterminant à savoir si tu vas y retourner ou pas. Parce que c'est vrai qu'on se fait violence des fois, puis ce n'est pas toujours facile de monter sur scène. Même si tu es habitué, même si c'est devenu une normalité, tu peux avoir une mauvaise journée, une mauvaise nouvelle, puis ça devient plus difficile cette fois-là. C'est le après, comment tu te sens. Si tu fais de l'anxiété toute la nuit, parce que j'aurais dû dire ça, puis les gens, ils n'ont pas ri à telle place, mais là, ça devient vraiment désagréable. Ça dépend comment tu joues avec ça. Oui, c'est clair. Tu vois, j'aurais dû dire ça, il faut que ça puisse devenir le « Ah, je vais dire ça la prochaine fois ». Oui. Parce que ce n'est pas si grave. Ce n'est pas comme un chirurgien qui vient de manquer sa chotte et qui a tué quelqu'un. C'est un peu moins stressant. Les conséquences, c'est ça. La plus grosse conséquence, ce serait un shit qui est arrivé comme à Martin Mat ou à un courtemange qui a ces deux gelées sur scène, puis là, il faut que tu rembourses toute la vie. ta salle. Ce n'est pas mal le summum qui peut t'arriver. Ça revient à Martin Mat ? Oui, dans sa tournée condamnait à l'excellence, en milieu de sa tournée, il avait gelé, je pense, après quelque chose de 45 minutes. Il est parti en burn-out après ça. Ah oui? Oui, oui. Je pense que pisser dans tes culottes sur scène, c'est pire. Si je me rappelle bien… C'est drôle ça, mais il faut que tu aies la confiance de Ben, ça arrive. Imagine, il faut que tu l'assumes en tabarnak. Puis la méthode chez Maurice à Saint-Lazare, il a déjà chié dans ses culottes. Il faisait un 45 minutes, il faisait un headline, il a chié dans ses… Tu sais, peut-être pas chier un tonne marde, mais un gros pet sauce. Oh oui. Il a chié au début de son headline, il a fini son headline en esti de champion, de tomber dans la loge, de jeter ses bobettes. Oh, c'est malade. C'est malade qu'il y ait garoche au public à la fin de ce site. Il y a garçois qui s'envole sa madame en arrière quand ça explose. Qu'il veut un souvenir? Jean-Marie Corbeil avait vomi sur scène, je me rappelle. Qui est ça? Jean-Marie Corbeil. Oh oui. Tu sais, le lutin, le papain est un lutin. Oui, oui, oui. Il a vomi sur scène. Je me rappelle bien, oui, il m'avait compté ça. Mais tu sais, il doit en avoir plusieurs à qui ça arrive, juste avant ou juste après aussi. Il fait-tu encore du genre de semi-mime? Je sais que dans le temps, moi, je l'avais vu à Thélie, tu sais, dans le début 2000, puis ça ressemble un peu à… Il fait du sketch. Oui, oui. Il est en duo avec… Oui, oui. Il continue, on va dire la même affaire. Non, c'est correct avec François Maranda. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité. Il me semble que c'était ça avant la pandémie. OK. OK. Sinon, est-ce que vous avez vu le nouveau show de Louis Siquet? Oui, moi, je l'ai vu. Oui? Moi, t'aimais ça? Un nouveau show? J'attendais la… Oui, c'est un nouveau show. Ben, c'est un bon show, ben, c'est vraiment pas mon préféré. Non, c'est ça, moi non plus. C'est le moins bon de Louis Siquet. Tu sais, je pensais qu'il allait peut-être aller un peu plus loin que ça sur le hashtag MeToo. C'était assez drôle, les gars qu'il a fait, mais je pensais qu'il allait plus développer. Puis sinon, tout son but, sa religion, j'ai trouvé que c'était vraiment du déjà-vu. Mais en général, il est quand même tout le temps le fun à écouter. Il est-tu revenu sur tout ce qui s'est passé, sur toutes les vaculations? il est revenu là-dessus, il fait un petit call au début, puis un autre bit comme au milieu du show, mettons. Oui. Il commence son chant en faisant « So, how was your last two years? » C'est drôle d'entendre le mec. Je pensais qu'il allait plus aller dans une affaire de vraiment dire « I do my stuff by the lot » puis continuer puis élaborer là-dessus. Il revient quick-quick sur l'affaire. C'est quand même drôle comment il a amené ça, mais j'en aurais pris plus. C'est ça, il ne fait pas d'excuses de mea culpa ou tu sais... Il fait un bit du mot, en fait. Ah ben... Un bit du mot. Ouais. Ouais, il sort sa graine. OK, vous êtes gelous, vous autres avez vu que ça vous donne? Madame, regarde-moi! Ce ne sont pas des excuses, mais il raconte tout-ce que c'est passé. OK, Charles, c'est son point de vue. Est-ce qu'il y avait eu beaucoup de répercussions quand il y a eu des dénonciations? Non, mais lui, il a juste fait genre « All right, ben oui, c'est vrai, là. » Puis lui, dans le fond, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait demandé à une fille si elle pouvait venir dans sa chambre d'hôtel puis lui, il allait se crosser devant. Puis la fille, elle dit « OK, all right, là, puis elle est allée. » Là, il a commencé à se crosser puis elle a fait genre « Attends, quoi, tu ne niensais pas, là? C'est vrai? » Puis lui, c'est ça. Mais tu sais, c'est weird quand même à demander ça. Oui. Puis c'était une fille qui était dans le même milieu mais elle n'était pas connue dans ce sens-là. Tu sais, c'était pas Louis Siquier, Louis Siquier. C'était un peu avant qu'il vienne dire. Dans sa tête, c'était Headliner, Road Comics puis pas plus que ça. Puis c'est sûr que c'est weird en crise de demander ça à quelqu'un de même. Oui, vraiment. Mais je ne trouve pas que ça va mettre dans le même bateau qu'une agression à l'agression. Oui, mais il y a quand même un certain consentement aussi. C'est ça. Il y a une demande qui est formulée. C'est quoi? Oui, c'est ça. Puis dans sa chambre, c'est quoi la pensée sinon? C'est quoi la pensée qu'il allait fourrer? Non, mais c'est parce que... Peut-être la pensée qui niaisait. Tu m'as regardé dans ma chambre, je vais me crosser, viens t'envoiler dans ma chambre. Non, mais c'est le genre de shit que toi, tu me dirais, Marco, mettons. Mettons, viens-t'en, je vais me crosser. All right. Puis là, ça dépend, je pensais que c'était comme, viens-tu à ma chambre, je vais me crosser. Bien, peu importe, je veux dire, c'est un humoriste qui dit... Ça reste un humoriste qui a dit ça. C'est comme si Denis Barbu fait comme, viens-tu dans ma chambre, pourrais me regarder me crosser, tu serais, je vais pas pour une bière avec ce gars-là, il est bien trop drôle. Là, il arrive là-bas puis il se cross pour vrai, puis t'es comme, tabarnak. Ouais, non, je ne sais pas. Tu restes là, on te vend ta bière en faisant, là, il est autant barbu qu'en vous aussi. Ouais, t'es comme ça. J'aimerais ça en même temps le laisser finir, j'ai pas une question pour lui là, Chris, mais... Câlé, c'est trash là. Mais moi, j'ai une question pour vous autres, justement, étant donné qu'on parle de Louis C.K puis des dénonciations, ces temps-ci, moi, je ne sais pas comment me positionner parce qu'il y a des collègues qui sont accusés puis je ne sais pas comment vous autres en tant que gars, vous vous sentez quand des collègues sont accusés. Est-ce que vous avez tendance à vous remettre en question vous-même, à dire comment ça se fait que je n'ai pas vu ça? Est-ce que vous doutez de vos amis? Moi, j'espère juste qu'on ne va pas mentir en pleine face quand j'ai demandé s'il s'est passé quelque chose. C'est la seule affaire. OK. Parce que toi, tu demandes aux personnes... À ceux que je connais, techniquement, ouais. T'as demandé par après ou t'as demandé des discussions que t'avais eues avant? D'autant coupable que JF. Depuis la liste là, là, là... Ouais, ouais. C'était avant. Non, mais il n'y avait pas eu genre d'accusation où il n'y avait pas eu genre des noms de personnes qui étaient sorties puis par après, toi, t'es allé les voir puis tu leur as demandé ou c'est juste des discussions que t'avais puis c'est comme là, non, moi, il ne s'est jamais rien passé. Il y avait déjà eu des noms de sorties. OK. Ouais. Moi, c'est le seul truc qui me gosse un peu. Parce qu'après ça, la liste... Je la cautionne puis je ne la cautionne pas en même temps. Je trouve que c'est quand même un peu de la diffamation. Je trouve que c'est se faire justice soi-même puis je ne trouve pas que c'est la bonne manière de faire. En même temps, le système de justice actuelle a des lacunes puis ça, c'est une réponse à ça. Exactement. Ça... J'essaie de me lancer dans ce que je pense de tout ça. Mais... Après ça, le côté des témoignages rajoute de quoi cette fois-ci versus le premier Meeky. ce n'est pas ça. L'affaire qu'il y a des témoignages de plusieurs, tu vois. Puis ceci dit, le témoignage, ça reste la diffamation. Moi, je pense que ça... Ça fait juste donner une arme à un agresseur pour amener l'autre en cours. C'est celui qui est vraiment agressé, mettons. Il pourrait faire ça puis il va réussir. Lui, il a une preuve directe. Il est assez contre-productif, ça. Il est rendu qu'il peut t'attaquer. Mais je pense que tout ça, c'était dans le but que toute la passe des témoignages, pas de la liste, je pense que c'était plus dans le but de donner à des futures victimes, genre le courage de dénoncer le plus rapidement, mettons. Il y a encore des témoignages qui avaient l'air d'être assez en paix avec ce qui était arrivé puis le fait que ça ne se réglera pas, qui était comme bon, au moins, genre, let's go, ça, ça va se faire. Mais de régler ça sur Facebook, sur Instagram, je suis comme, OK, ça, c'est sûr, c'est pas ça la solution. C'est pas Instagram qui... Ce sera jamais la solution. Mais la solution, c'est pas Instagram. Je suis tellement d'accord. Mais Antoine puis Alexandre, vous autres, est-ce que vous êtes du genre arrêté de suivre un artiste que vous aimez s'il y a présomption de quelque chose? Ben, moi, je trouve ça... T'as-tu un peu... C'est délicat aussi, là? Ben, c'est sûr, parce qu'il y a des affaires que je me dis, comme... Tu sais, oui, c'est des agressions, mais je trouve qu'ils mettent toutes dans le même bateau. Ouais. Puis c'est pas toutes qui devraient être gérées de la même affaire, là. C'est comme cette liste-là, là, c'est rendu que tout le monde, c'est des viols, mais c'est pas nécessairement toutes des viols, là. Non, 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 c'est clair. Je connais quelqu'un qui est sur la liste, puis la fille, dans le fond, dans son témoignage, ce qu'elle a dit, c'était... Puis je veux pas faire la possibilité de qui que ce soit, là. Je veux dire, tout le monde a le droit d'écrire ce qu'ils veulent, jusqu'à preuve du contraire, mais le gars, en fait, elle l'avait mis sur la liste parce qu'il se voyait, tu sais, comme il se voyait entre amis, puis des fois, ils couchaient ensemble. Elle l'a mis sur la liste parce qu'elle trouvait que... Tu sais, la seule raison pourquoi il se voyait, c'était toujours pour avoir du sexe. Tu sais, genre, mais elle l'a mis sur la liste à cause de ça. Puis dans ma tête, c'est comme... Parce qu'il se fréquentait. Oui, il se fréquentait, puis elle avait l'impression que la seule manière qu'elle pourrait avoir une relation comme amicale avec lui, d'une manière ou d'une autre, c'est en couchant avec. C'est comme, OK, regarde, t'as été naïf, ben, c'est pas un viol. Là, je parle d'un cas très, très, très particulier. Je veux juste mettre ça au clair. C'est déplorable, mais c'est pas condamnable. Ben, c'est ça. C'est pas... C'est avant tout le monde de se faire niaiser au moins une fois dans sa vie, puis Chris, ça arrive, puis c'est pas un viol, on s'entend, là. C'est pas accusable, là, tu sais. Non, non, non. C'est déplorable pour elle, là. Oui, non, non. Ça peut être entendu de même, aussi, là. Oui, oui, oui. On a un ami commun qui est... Lui, il sortait avec une fille plus jeune, puis c'est une de ses... Une de ses amis à cette fille-là qui est allée le dénoncer, puis elle, elle a fait comme... Ben, non. Moi, je me suis jamais senti agressé ou quelque chose par lui, là. Fait que là, il a perdu plein de... Oui, j'ai perdu plein de... Non, mais... J'ai acheté des cigares. Il a perdu... Comme lui, tu sais, il... Fait que le gars me le dit, il a dit, ben, puis j'ai le droit de... Oh, let's go! Il est joué! Il n'y aurait jamais voulu que tu dis que j'étais plus jeune. Ça nous a tout parlé à toi. Je sais, mais... Moi, j'avais la garde. Même, j'avais aucune garde là-dessus. Je n'ai pas pensé par tout. Moi, c'est vraiment drôle. Non, mais tu sais, c'est ça pareil que... Tu sais, lui, il a perdu plein de... Plein de rendez-vous, puis tout ça. Lui, c'était un perceur, tu sais. Il a perdu plein de rendez-vous. Il a perdu plein d'argent à cause de ça puis de quoi qu'il n'a pas fait. Hum, ouais. Puis lui, il est sur la liste puis il est comme, tu sais, je ne peux rien faire. Ils ne vont pas m'enlever. Puis elle, elle essaie de le défendre, mais... Tu sais, il y a du monde aussi qui dénonce d'autres mondes pour d'autres personnes. Puis des fois, ils ne savent pas non plus ce qui s'est passé. Ouais. Moi, j'ai dit... Tout ça devient touché. Puis moi, j'ai un autre gars que je connais, aussi que lui, si ça a été une accusation de viol, mais lui, c'est sûr, je ne parlerai plus. Tu sais, c'est trop bien détaillé puis quand je repense, il y a des affaires, des manières qu'il m'a déjà parlé que je me dis, ouais, ça pousse, tu sais. Ouais. C'est un peu croche. Puis tu sais, des fois, il me dit des jokes puis t'es comme, ouais. Ouais. So-so, là, tu sais. Tu parles de Phil, là. Ouais. Calisse, Alex. Yeah. Ça me fait plaisir, man. Je ne parlerai plus, mais je vais continuer à l'appeler, même. Ouais, non, c'est ça, mais tu sais, des fois, il y a des trucs qui débordent un peu, genre, j'entends-tu la fois de Kevin par an, genre, tu sais, ça n'a pas de risque de classe. Là, ça déborde parce qu'il met sa graine d'un verre. C'est normal, ça déborde. Mais ce qui est drôle, un peu, c'est qu'il appelait ça de grainer le verre. On va aller grainer des verres. Ouais, grainer des verres. On va aller grainer des verres. C'était nécessaire juste pour qu'on aille cette expression-là. Oui. Oui, c'était cool. Allez grainer des verres. live dans le podcast. Mais je pense qu'on va voir c'est un est-il de tonneau? Oui, oui. Avez-vous eu ses excuses? Parce que moi, ça m'a fâché quasiment ses excuses. Après, c'est peut-être moi, là. Mais il était comme... Ben, il a posté une vidéo sur sa page Facebook puis en gros, c'est juste comme... Jamais il s'excuse, là. Il fait juste comme... dire que je vais me retirer parce qu'en ce moment, tout ce qu'on a besoin, c'est de l'amour, paix et amour. J'ai comme... Va chier, est-ce que ton... Avec ton paix et amour, genre, ça n'a pas rapport, là. Puis là, je suis excusé puis des câlisses, là. Ah, lui, il est comme gars, moi, votre mal, je la veux pas. Fait que je vais me retirer. Vous me reparlerez quand ce sera correct. Non, mais c'est ça. Mais c'est quasiment ça. C'est comme là, ce qu'on a besoin, c'est de l'amour, là. C'est comme... De quoi tu parles, Steele? Allez-vous défrustrer, là. Que reste, vous reviendrez. Ben, c'est vraiment ça. Le problème au gueule, c'est un je vais venir dans vos verres. Je vais en tout venir vous graner un après l'autre, c'est ça. Il y en a des verres. Il y en a... Tu sais, c'est... Il y en a grainé combien? Je le sais. Quand il rentre ça avec une expression, là, il a dit qu'il était probablement en tournée avec ses techs. Fait que ça, il m'a allé grainé son verre. J'ai juste l'image de Kevin Parent qui rentre d'un bord en quittant à la porte la graine des mains puis genre, quel verre d'eau je graine à soirée. Le problème, c'est que Mike Ward, il avait un number sur le fait qu'il avait mis sa graine d'un verre de champagne d'un dos qui... Ah oui, c'est vrai. Mike Ward, grainard de verre. Et tabarnak. Tu sais, dans ce cas-là, c'est probablement pas vrai, mais... Non, non, mais c'est un numéro du bord. Puis même si c'est vrai, c'est correct. Il a fait un goût, c'est correct. Moi, je connais quelqu'un qui a fait de la tournée avec Kevin Parent puis qui m'a donné un peu son avis là-dessus. Puis il me dit, genre... Il me dit... Tu sais, premièrement, lui, il l'a connu comme dans les dernières années, là. Fait qu'il me dit, c'est vraiment, vraiment calmé. Puis vous le connaissez aussi, Phil et Marco. Oui, oui, oui. Je sais, je sais. Puis c'est ça, il m'a dit, genre, il est vraiment plus calme depuis une couple d'années puis genre, il n'a jamais crissé sa graine dans un verre. Il dit, c'est juste, c'est des affaires de bord. Faut pas que j'excuse le truc. C'était tout dans son verre tous les fois. Des affaires de bord. Non, non, mais tu sais... C'est pas qu'il se fait grainer son vent, mon mec, c'est fait... Non, mais tu sais, il se baissait les pants puis il se frottait genre sur l'épaule de son chum, genre, ou... Il faisait pas des verres de filles. En tout cas, moi, c'est la version de quelqu'un qui connaît Kevin qui m'a donné. Il veut rien que le défendre, le Chris. Ben, maybe. C'est un violeur. Moi, j'avais jamais entendu parler de quelque chose comme ça, mais Kevin Parent, il a une solide réputation dans le milieu. C'est pas quelqu'un que les gens apprécient. ça, c'est vrai. Apparemment, il est quasiment difficile à travailler avec. Ouais, mais ça a l'air... Tu sais, Bob me contait ça a l'air en tournée, c'est-tu que les conseils a cruiser les blondes de du monde qui étaient avec, genre, parce qu'ils étaient trop sous, puis ils s'en collissaient. Puis là, le gars, t'es comme, qu'est-ce que tu fais, t'as barnac, puis lui, il s'en collissaient. Ouais, pareil, c'est un peu... Genre, souvent. C'est un peu le mot les crew. T'as un crew? Ouais, ça te fait le mot les crew. Ah, ouais, c'est ça. Mais, tu sais, si genre tu sors de Seine, tu penses que tout t'est permis. Il y a sûrement le temps en temps. Il n'y aurait pas beaucoup la consommation là-dedans, les boys. Sûrement. On se barre le casque, ça fait partie du concept. Ah, non, 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 mais... On se respecte les uns les autres, mais, tu sais, dans l'industrie, là, tu sais, le fait que... Moi, je ne me sens pas tout le temps respecté. Hé, ta gueule, gros lait! Est-ce que tu le mérites, ce que tu te laisses? Non, non, non. J'ai perdu mon point, mais ça va être... Elle avait une question intéressante. Excuse-moi, c'est plus fort que moi. Mais, mais, tu as raison par la suite. J'ai gelé. Ah, OK, bon. Allô? Tu as raison par la suite. Je pense que le monde, des fois, avec l'alcool, perd aussi le... Pas le contrôle, mais, genre, tu sais, des fois, on dirait que tu perds le nage, tu perds le... Pas le bien et le mal, mais, genre... Non, 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 non. Non, mais... C'est pas tout le monde. Non, 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 mais il y a du monde, il y a du monde qui en sont sous-morts, qui sont plus contrôlables, tu sais. Oui, je suis... Ils relâchent leurs inhibitions, là. Oui, oui. On a déjà été sous-ensemble, mais tu n'es pas mis à accroiser Jasmine, là, c'est-tu? Non, 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 je sais bien. Non, c'est ça, c'est ça. Moi, je l'ai fait à chaque fois. Je ne voulais pas dire que ce n'était pas de leur faute, là, c'est pas ça que je voulais dire. Mais si tu es un truc de cul, t'es-tu plus truc de cul quand tu consommes? Oui, je pense que oui. Je pense que c'est... Tu l'échappes plus facilement? Oui, oui. Tu t'assumes plus comme que tu es. Oui, je pense que c'est juste que tu vas mettre ta personne, mais le volume à 11, genre, quand tu es vraiment sous. Fait que finalement, c'est juste une exagération de comment tu es, genre. Je pense que les gens... Les barrières de gênes tombent. Oui, les gens ont des trucs refoulés, puis c'est juste quand ils boivent de l'alcool, ils ne sont comme plus capables, ils n'ont plus d'inhibition, puis il y a plein d'affaires qui ressortent, là. Soit de l'agressivité, ou soit des gens, c'est de l'amour, là. C'est juste des gens qui ont quasiment besoin d'attention, puis c'est comme quand ils sont sous, esti, ils veulent de l'attention, là. Moi, je veux dire, Alex Perron doit être écœurant, sous, esti. C'est sûr que ça brosse à quelqu'un. Alex Perron doit être fucking nice, sous, à Alex Perron. Ben oui. Il n'avait pas fait les recettes pompertes, lui, il me semble que c'est trop sonore. Non, il a déjà fait ton soir à la casque. C'est vrai. Oh, oui, that's right. Il a tellement faim, esti. Il a été, Jasmine, après, il avait donné des plugs pour se trouver un stage, parce qu'il avait écrit, parce qu'il ne connaissait pas. Il est venu ici, il a fait le podcast, il est resté avec nous autres. Ah oui. Il est descendu en tempête, genre un lundi soir. À Sainte-Julie. Oui. Quand même, hein? Oui, oui. Puis à la fin, j'ai demandé, j'étais comme, tu veux-tu qu'on te plug? Non. Je vais jouer avec vous autres. C'est comme, ah, cool. Ah oui. Vraiment, c'est une belle personne. Il n'y avait pas considéré. Vanessa, tu dis que Kevin Parent a une mauvaise réputation, mais Alex Perron apparemment a une genre super bonne réputation. Oui. Oui, c'est vrai, ça. J'ai eu une super bonne expérience, personnellement. Tu sais, c'est tellement un petit milieu, là, que, tu sais, on le sait, c'est qui les mâtes, là. Je pense qu'il n'y a personne, là, qu'en ce moment, on fait le saut. Ah oui. Sincèrement, là, moi, il n'y a personne que je suis tombée en bas de ma chaise en ce moment. Marie-Pierre Morin, tu n'es pas tombée en bas de ta chaise? Ben, non. Ben, je ne la connais pas, elle. Tu sais, je ne peux pas, je n'avais pas déjà une image de qu'est-ce qu'elle pouvait être dans le privé, là. Mais je ne suis pas surprise qu'une femme dans le milieu puisse être déplacée parce que j'ai vécu du harcèlement d'une collègue du milieu. C'est peut-être plus surprenant parce qu'elle est tellement connue, tellement populaire qu'elle n'a pas elle, tu sais. Mais je ne sais pas. La Sandler qui est souvent désagréable. Oui, c'est le pouvoir, je pense. Ben oui, regarde, Julie Payette. Julie Payette, ah oui? Ah, ça a l'air que c'est une folle, là, mais il y a plein de... Ben, c'est hier, je pense que les nouvelles sont sorties, qu'elle a... Ah, je vais payer, c'est... Elle instaure un règne de terreur, c'est la gouverneure générale. Ah, l'ancien astronaute? Oui, exactement. OK, je ne savais pas la terreur du gouverneur, tu vois, que j'écoute... C'est la représentante de la reine. Exact. Je ne sais pas si c'est le pouvoir. Elle gouverne, God yes! Ça peut être ça, tu sais, qu'admettons, Marie-Pierre Morin, elle est prise à la chaise de Salvaille, puis genre là, pour essayer de ce qu'il arrive, je ne sais pas si... Oh! Penses-tu que c'est un trône ensorcelé? Je pense bien, moi. Il y a quand même quelque chose de drôle, Marie-Pierre Morin, qui a mordu Savionnolin. C'est quoi la taille? Moi, je veux savoir ce que vous en pensez. Est-ce qu'on en pense? Si on y croit? Non, non, c'est-à-dire que, tu sais, il y a plein d'affaires. Tu sais, le fait que ce soit, premièrement, deux femmes, le fait que ce soit le contexte, tu sais, dans un bar, tu sais, on parle d'alcool. Est-ce que pour vous, c'est différent? Ben, là, re-texte après. Tu sais, moi, honnêtement, je ne sais pas trop où me positionner, ben, honnêtement, là. Ben, moi, je trouve ça l'air d'un lynchage. Puis deuxièmement, mettons, tu sais, je veux dire, il a mordu à la cuisse. C'est pas plus un voie de fait qu'une agression sexuelle, tant qu'amour. Je ne sais pas, genre, on a... Je pense que... J'ai peut-être tort, je ne sais pas, là. Mais, genre, j'ai l'impression qu'elle voulait la lyncher sur la place publique un peu. Je pense que l'on a associé ça au mordage, mais il n'y a pas juste le fait qu'elle l'a mordu. Je pense qu'il y a des choses qu'elle lui a dites aussi. Oui. Il n'y a pas juste le fait qu'elle l'a mordu. Elle a fait une agression physique, mais ce n'est pas nécessairement l'agression sexuelle qui est accusée. Mais tu sais, en même temps, sous le déchet, là, tu sais, je veux dire... En tout cas, je ne sais pas, là... Non, mais que tu sois sous le déchet, ça... Ça ne s'excuse pas rien. Non, mais... Non, c'est sûr. En tout cas, j'ai été sous le déchet avec toi, Marco, puis je n'ai pas mordu Jasmine. Non. Elle est toute seule, Jasmine. Je me suis déjà crossé en pensant à elle, par exemple. Non, non. Oh, my God. À tous les soirs. Non, non. Tant d'où je sais. C'est intéressant ta question, Antoine. Je trouve que c'est un bel exemple à quel point tous les agresseurs ne sont pas égaux et toutes les victimes ne sont pas traitées avec égalité, aussi. Il y avait Louis T. qui avait un esti de bonbite, là-dessus, qui disait, si on inverse les rôles, si Safia Nolin t'aurait mordu Marie-Pierre Morin, comment on aurait réagi? C'est vrai. Elle a voulu la manger. Regarde juste Yves-François Blanchet, les appuis qu'il reçoit en ce moment versus Marquard Morin, à quel point c'était assez facilement. Ça aussi, c'est intéressant, parce qu'Yves-François Blanchet, je trouve que les accusations sont beaucoup plus graves. Les gestes sont plus importants, à mon sens. C'est encore très personnel, mais j'ai l'impression que tout dépend de la position de la personne aussi. c'est très biaisé, quand même, comme traitement de l'information. C'est clair. Parce que j'ai l'impression que le fait qu'elle se soit retirée et que c'est silence radio, c'est un peu comme un aveu du fait qu'elle est coupable, de culpabilité. Elle a fait des excuses. Elle a retenu. C'est ça. Mais, parce que comme tu dis, on dirait qu'Yves-François Blanchet, sur papier, c'est plus grave, mais le fait que lui, il est nié complètement tout, contrairement à Marie-Pierre Morin, oui, elle a fait des excuses, mais après ça, c'est juste comme partie. Elle n'a pas fait comme, je m'excuse, mais écoute, je vais continuer. Je ne sais pas trop. C'est comme, OK, je prends un break indéfini. En ce moment, il y a une pétition. Je pense qu'ils ont recueilli quelque chose comme 100 000 noms pour appuyer Marie-Pierre Morin. C'est fou, là. Ah, bien là, 100 000 noms pour l'appuyer. Oui. C'est parce que personne était là. Fait qu'il est au point de donner ton nom, Moi, je crois à cette personne-là. On est rendu vraiment assez loin. Imaginez comment ça vient de l'année. Ça vient de l'année doit se sentir. Ben, exact. Ça s'est sûrement fait genre au West Shefford. Fait que, clairement, il y a des caméras. Fait que, si tu veux porter plainte qu'ils ont des footage, je pense que ça reste fucking longtemps dans leurs archives. Je pense pas que ça reste si longtemps que ça. Dans les bars, ça reste quand même longtemps. dans les bars en particulier. Ah, c'est comme les impôts, 8 ans. Je sais pas c'est combien de temps, mais ça, c'est il y a 2 ans. Je suis pas mal sûr qu'ils ont encore une banque de données archivées qui peuvent aller... Dans le bureau, ils ont genre 15, 10, 1 tera chaque. je pense pas que c'est dans le bureau par contre du bar. Mais je sais que tous les bars pis les gros lieux de rassemblement, ça reste plus longtemps. C'est comme les caméras qui sont des rues. C'est pas des 48 heures, mettons, comme chez Métro ou IGA que c'est juste pour polluer... C'est quand il y a un mouvement. Moi, je trouve que t'as l'air à connaître ça beaucoup trop, J.F. Ouais, c'est vrai, c'est louche. As-tu caché les caméras chez Dumas, toi? Ah ben, tabarnak, mon esti. J.F., c'est un grâneur, esti, il a se grâner. C'est moi qui l'a créé la liste, esti. Il y a là juste la caméra de la loge à chaque fois qu'il s'en va jouer pour pouvoir grâner tous les verres d'eau. Je veux gagner le prochain stand-up, tancez-vous, tabarnak. Même s'il y a du foot-out, je pense que c'est pas tant ça la question. On dirait que tout le monde est d'accord que oui, ça a eu lieu, il y a eu comme quelque chose, mais la question, c'est plus qu'est-ce que ça mérite comme punition, t'sais. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment exagéré parce qu'elle l'a fait à Sophia Nolin. À cause que c'est à elle, on dirait que c'est encore pire que Marie-Pierre soit atteinte. Ouais, c'est parce que j'ai l'impression vraiment que c'est amplifié à cause de ça, t'sais. Peut-être. Hein? J'ai dit, peut-être, je sais pas, comme punition, moi, j'irais avec quelque chose qui combine, genre, travaux communautaires puis ça travaille de personnes publiques. Fait qu'elle devrait laver des toilettes chimiques ou des égouts, mais genre, en direct à la télé. Denis Conner, elle a pas déjà fait ça? Comme Denis Conner, il avait descendu des égouts, elle vient en mignon. Oh my God. Il avait descendu, elle avait pas nettoyé. Moi, je veux qu'elle frotte. Ah oui. Fait qu'elle se passe, c'est maniqueur puis qu'elle ait de la merde dans tous ses sens. À leur fouette, il a cri « shame », on sera pas dans le dos. Oh man. C'est mieux ça que de la prison puis je trouve que c'est une bonne peine. En plus, elle va avoir encore sa job à TV. Ben ouais. Oh man. Télé-réalité, tous ceux, c'est Alice, ils font des travaux communautaires. Ah non, mais t'es crissé tout dans une bassine puis les victimes vont chier dedans. Ben non, ben non. Moi, je parlais de vrais travaux, pas un décis d'affaires à la Human Sanctipi. C'est ça que tu veux qu'on les shame. Ce serait malade que Marie-Vière Morelle descende des égouts, tombe face à face avec Jacques Rougeau tout sale. Il fait juste, il est là à Star, c'est ça qu'il fait. Il est des égouts, est-ce qu'il joue dans la merde. En talon haut avec une manicure, est-ce qu'il all right, va laver les tuyaux. Avec une petite voix en faussette, il demande si ça leur tente de lutter. tu fais la voix de drôles de vidéos en arrière. Le gars de Bruno Blanchet? Non, pas Blanchet. Non, c'est pas Bruno. Bruno Landry, voilà. Ouais, ça serait malade, c'est-tu? Peu importe la punition, je trouve que ça devrait punir la personne qui est en cause, non pas les gens avec qui ils ont travaillé. Le fait qu'ils retirent les séries dans lesquelles Marie-Pierre a joué qui n'avaient même pas sorti, qui n'étaient même pas sortis encore, c'est odieux. Je veux dire, il y a des gens qui ont travaillé très fort pour ça. Je ne parle pas juste des gens qui ont joué dans la série, c'est qu'ils l'ont écrit, qu'ils l'ont tourné. C'est combien de personnes qui ont été pénalisées pour les gestes d'une personne et encore là, on n'est pas sûr. Je veux dire, c'est encore juste présomption. C'est grave, c'est vraiment grave. C'est même les producteurs de la série, qui ont investi une shitload d'argent là-dedans et ils n'auront jamais une scène à revenir. J'imagine qu'ils devaient être quand même bien nantis. Ce n'est pas eux qui s'en sortent de paix. Au Québec, tout ça, c'est subventionné à peu près. Après ça, pour les artisans autour de l'oeuvre, c'est sûr que c'est plate, il n'y a rien d'autre, mais eux, c'est dans ceux qui ont le plus de jobs techniquement dans le milieu. Je ne sais pas comment ça marche. C'est qui? Cette série-là a été diffusée où? Ça, je ne sais pas. Je ne sais plus. Ça, c'est la Z, je ne suis pas sûre. OK. Est-ce que c'est le diffuseur ou c'est le producteur qui décide de tirer la plug? Ça, c'est différent. C'est bonne question, ça. Je pense que c'est le diffuseur. Oui, c'est ça. Parce que c'est le diffuseur, le producteur, il a probablement le droit de dire, « Chris, tu me payes pareil. Même si tu ne le diffuses pas, je t'ai donné la série. » À ce moment-là, il peut peut-être la diffuser ailleurs où les gens ne connaissent pas. Je ne sais pas. Oh, wow! Ça serait nice, genre, mettons, c'est n'importe quoi. En Danne. Oui, en Afrique. Il y a ça. Tu es comme, « Chris, on l'a manqué, tabarnak. » Ça aurait été marrant. Il l'écoute en radio et il y a juste des moments de musique intenses. La voir cette série-là, ça aurait fait le même feeling que genre, « Checker Charlie Sheen dans Two and a Half Men. » Ça fait comme, « Chris qui est sa coke. » C'est sûr qu'il est défoncé en ce moment, tabarnak, parce que l'on le sait. La saison 3 de Two and a Half Men, ça commence avec Charlie qui est couché dans les marches. Puis c'est sûr qu'il s'était juste couché dans les marches. Ils ont fait le genre, « Ah, all right. » On commence ça, là. Action! Réveillez-le! Action! Mal, là. Ça, c'est de la réécriture. Ça doit tellement être un cauchemar. En plus, c'est genre l'acteur le plus payé des States dans le Tom Two and a Half Men. Hey, c'est cher des machettes, là. J.F., tabarnak, là. Des machettes, deux femmes, un manoir, calice. Faut que ça se paye, là. Mais amenez-vous les prêts. C'est comme 2,2 millions par épisode. C'est beaucoup d'argent, tabarnak. Et tabarnak. C'est énorme. Hey, il y a du « fuck you money » en est-ce. C'était pas tous les jours, genre? Oui, c'était une quotidienne. Non, mais il ne filme pas nécessairement un épisode par jour, là, par exemple. Non, non, non. C'est plus de 2,1 millions par épisode. Oui, oui, mais l'épisode n'est pas tourné nécessairement en une journée. Ça peut être, genre, une semaine de travail pour 2,2 millions, mettons. Oui, oui, c'est ça. Oui, 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 OK. Oui, mais c'est des épisodes de combien de minutes? C'était des 22 minutes. Oui, c'est quand même un esti de bon salaire, là. Oui, oui. C'est quand même un petit passé trois jours dessus. Oui, oui. Oui, c'est ça. Mais c'est pas ça dès le début, par exemple. Attends, je vais aller. À chaque épisode, il y a tout ce qu'il faut pour ruiner sa vie. Et paf, un après l'autre. 2,2 millions. Oui, puis il fumait du crack en plus. Étonnamment, il y a la maganée, là. Il y a le maganée comme un gars qui a fumé des millions de dollars en crack, là. Oui, bien, tu peux te refaire faire les dents quand tu as cet argent-là. C'est sûr. Tu sais, quand tu as le budget d'avoir un problème de crack. Tu sais, là, tu peux avoir un problème de crack, puis tu vas quand même arriver, est-ce-tu? Est-ce que c'est malade? C'est ça que je trouve fascinant. Ah non, je vous ai dit de la marde, excusez-moi, c'est vraiment moins que ça. Je pense que c'était ça pour toute la saison, mais c'était 825 000 par épisode. Ah, un papel, là. Ah, je ne l'aimerais pas. Tu ne craches pas là-dessus, là. Oui. Avez-vous l'impression qu'on est passé d'un extrême à l'autre? Tu sais, Charlie Sheen, c'est un exemple, mais tu sais, il y a plein d'artistes ou surtout des rockers ou dans l'industrie de la musique, il y a des artistes qu'on leur passait tout, là. Tout ce qu'ils faisaient, c'était correct parce que, ah, mais tu sais, c'est Mick Jagger, mettons. Puis là, maintenant, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui passe, tu sais. Au moins, à moins petites affaires, on se met à moins aimer les artistes. Tu sais, je ne minimise pas que les artistes, il faut qu'ils fassent attention à ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux. Tu sais, il y a vraiment un contrôle. C'est exactement ça. C'est Garfutti. C'est innocent. C'est un pédophile, lui, avec. Justice pour Edgar. Lui, il est reconnu coupable pour vrai, par exemple. Oui, je sais, c'est calé, ça. C'est fait. C'est le bandeau. C'est... Attentat à la pudeur. Attentat à la pudeur, oui. Il a baissé ses culottes à quelqu'un. Il y a 90 ans, c'est caliste, là. C'est sur sa graine, Jean? C'est pas sur un mineur ou c'est un très jeune homme, là? Ah, ça, je sais pas. Oui. J'ai juste vu à t'entendre. Je vais t'aider. C'est certain, hein? Les deux d'un père, c'est-tu, hein? La vie montréalaise. Franco-Moréal, tonton! Mais Vanessa, pour répondre à ta question un peu, je pense qu'avant, il y avait ça aussi, sauf que c'était pas au temps public. C'est arrivé vraiment un peu avec les réseaux sociaux que là, tu peux mettre tout ça de l'avant au niveau des artistes. Je pense qu'avant, ça se réglait soit en cours ou soit si c'était vraiment gros dans les journaux où ça se réglait juste pas. Puis là, ça sort aujourd'hui. C'est comme McDonald's, c'est en 70, genre. Puis la personne avait porté plainte en 2018, je pense. C'est bon, qu'est-ce que j'ai lu. Mais je pense que c'est vraiment juste l'avenir des médias sociaux. Il y a quelque chose de bizarre, je trouve, de voir les crimes que tout le monde a commis, même ceux qui sont vrais. C'est comme Chris Delia aux States. Il y avait même monde qui me demandait qu'est-ce que j'en pensais. J'étais comme, je ne sais pas, est-ce que je suis coupable ou pas, est-ce que je suis en procès ou pas. Je ne connais rien de l'histoire, je n'avais rien lu. Mais tout le monde te demande ce que tu en penses tout de suite. Ça devient tout de suite public avant qu'on aille à un vrai verdict. Oui, c'est vrai. Moi, je pense qu'il y a un changement de mentalité un peu. Pas que ça excuse tout, mais des fois, il y a des affaires qui se sont passées comme en 1992 et qui étaient comme, pas qu'ils étaient acceptés, mais mettons, les gens fermaient les yeux là-dessus puis là, c'est ramené aujourd'hui puis c'est juste plus accepté aujourd'hui. Après ça, que tu sois d'accord parce que des fois, c'est des gestes qui sont clairement inacceptants, mais des fois, c'est des gestes qui sont juste à la limite que dans le temps, tu disais, OK, ça passe, mais qu'aujourd'hui, recontextualisé, ça ne passe plus. C'est clair. Tu écoutes juste des vieilles comédies d'ados, genre American Pie et tout, les stratégies qu'ils ont pour fourrer des filles. C'est vrai. C'est tellement vrai. Puis tout le monde écoute le gars que ça marche. Ça fait que là, c'est comme genre, OK, ça fait qu'à Guess, c'est comme ça qu'il faut approcher les filles. Je me rappelle clairement parce que j'étais vraiment, vraiment jeune quand j'écoutais ces films-là. J'avais genre, mettons, je ne sais pas, 9-10 ans, quelque chose comme ça. Puis je me rappelle de voir les gars qui cruisaient dans ces films-là faire comme, ah, c'est une mime, c'est-tu. Genre, d'essayer vraiment de me dire, ah ben, Chris, il y a des couilles de le faire, lui, puis whatever. Puis je suis sûr que je ne suis pas le seul qui s'est dit ça dans ces années-là. Le truc des gars... Il y a 9-10 ans qui se mettent ça dans l'application. Ah oui, mais je n'ai pas le gars dans la poignée d'un coin. Le truc des gars qui switchent de genre, un gars qui fout avec une fille, puis il s'en va dans le noir, puis il y a un autre gars qui arrive. C'est un punchline. C'est un punchline dans plusieurs comédies. J'ai regardé avec Team Matt aussi, j'ai regardé Viva la Bam, puis ils ont fait ça à la mère de Bam Margera. Ils ont remplacé le père de Bam qui est énorme par son nom. Non, non, pas par son nom, par Preston. Preston, un gars jackass. Mais c'est comme... Ça ne passe pas. Ça, au moins, c'était 18 ans et plus. Ce n'est pas comme American Pie que c'était comme plus de 13 ans et plus. Ah oui. C'est comme, le monde peut catcher que c'est un gag. Déjà que c'était 13 ans et plus, soyons francs, le Chris, pas tant 13 ans. American Pie, l'affaire qui était habile, c'est que le doute que ça ne marchait jamais, c'était tout le temps le doute qui était gentil et qu'il faut être. Oui. Le Jim, qui était ultra souhait. Ben oui. Ses amis qui le corrompent sur le Chris, mets une caméra dans ta chambre, filmes-toi, Nadia. Pour une tarte aux pommes, on peut l'avoir tout nu. Là, finalement, il le fait et il vient trop vite. Ça se retourne contre lui au bout. C'est si pire. C'est clair. C'est clair. Oui. Pour dire que les mœurs changent quand même, tu recules avant ça. J'écoutais un vieux James Bond avec Sean Connery qui était comme des années 60. C'était ultra misogyne. Ah oui. C'est tellement exagéré que je trouve ça drôle vu que ça n'a juste pas de calice de sens. Je vois ça quasiment comme si c'était absurde. Mais le gars qui parle avec un gars, il y a la fille qui se revêt, il claque le cul. Tu vois que ça évolue, mais en même temps, c'est ça. Ça les me rechange. Oui, mais il y a une autre chose que je vois évoluer tranquillement pas vite. C'est la relation gérant-artiste qui ne passe pas aussi inaperçue qu'avant. Je donne un exemple Kanye West. La santé mentale de Kanye West, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent pour lui. Non, il n'est pas bien. Non, non, c'est clair. Non, non, ça ne va pas du tout. Mais j'ai l'impression qu'avant, on mettait ça sur le dos de « Ah, bien, ça fait partie de la carrière artistique. » Je pense à Alice Robbie, entre autres, que c'était quasiment normal qu'elle aille se faire une lobotomie. Elle avait des électrochocs. Mais on dirait que les gens, ils n'étaient pas outrés de ça à l'époque. C'était comme « Ok, mais pour qu'ils puissent chanter pour nous autres, alors qu'il faut ça. » J'ai l'impression que... Non, mais c'est vrai. Oui, oui, tu as raison. Si j'ai ma musique, il n'y a pas de trouble. Regarde ce qu'il faut. Coupez-en la tête à cet astu-là, il faut qu'elle chante. Tant qu'elle chante, calice. C'est vrai, tu as raison. C'est ça, pareil. Je pense à Britney Spears dans les débuts, quand elle s'est rasé les cheveux, comment il y a de revues qui ont fait de l'argent avec ça, alors que ça n'allait pas bien du tout. Maintenant, tu as le mot-clé « Free Britney » pour essayer de la sortir de sa tutelle. Il y a des fans qui viennent défendre les artistes aussi. Oui, c'est vrai. C'est quand même un peu drôle. Je connais du monde qui disait « Libérez la Palestine pour libérer Britney. » Je ne veux pas deux fois deux mesures. Chacun son corps bon. Prends des vacances Britney, ça va vite se passer. C'est vrai qu'il y a plusieurs faux débats comme ça qui existent dont on se crie. C'est un peu comme Marie-Pierre Founanet et Marie-Pierre Morin et Safia Nolin. Moi, personnellement, j'étais plus dans le camp de « je m'encontre Chris » de votre hostie d'anecdote de deux filles saoules dans un bar. Genre, moi, c'est pas de... Dans ma tête... Dans ma tête, moi, c'est juste... Ce que Phil veut dire, c'est que c'est juste deux plats. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, mais c'est juste que pour vrai, j'en ai... Dans mon quotidien, à part le fait que tout le monde en parle dans les médias et tout ça, mais vraiment, dans mon quotidien, à moi, ça change... Elle aurait pu y chier sa cheville que ça n'aurait rien changé à mon quotidien. C'est ça l'exemple que t'as choisi. le Christ aïe a monté à la cuisse. C'est pas bien loin. Non, mais je veux dire, ça ne change rien. Réellement, prenons le temps de passer deux secondes. Je comprends ce que tu veux dire. C'est de l'ordre du privé. L'affaire, c'est qu'avec les réseaux sociaux, je pense qu'on dirait qu'il y a comme une opinion générale qui se forme et on se dit que c'est l'opinion à avoir. Tout le monde a tellement leur voix qu'à un moment donné, il y a comme un paquet de voix qui se ramassent ensemble. Il y a comme une opinion qui se forme, qui devient l'opinion mainstream sur un sujet et on se dit que c'est ce qu'il faut penser sur ce sujet-là, prochain sujet. Je pense qu'en rapport avec tous les procès publics qu'ils font, c'est un effet secondaire de tout ça. Au lieu d'avoir un procès légal, maintenant, on va envoyer ça au procès public et on va voir ce qu'il faut en penser. Tout le monde se débat et c'est comme finalement, Marie-Pierre Morin, c'est une grosse conne. OK, prochain. Des masques ou pas de masques? Allez, on débat! Oh, Chris, pas moi pas, c'est-tu. Oh, T-Martin! Ça m'intéresse, moi, ça. Qu'est-ce que vous pensez de ça, des anti-masques? Êtes-vous pour le port du masque, messieurs? Ben, oui. Mais les Chris, là, moi, je suis pas OK, là. Tabarnak. Moi, je vois ça comme un choix de société. C'est là 10 minutes dans la face le temps que t'as y en dedans. Ben oui. Je suis pas encore bon pour l'amener tout le temps avec moi, mais ça va. À Rimouski, il y a zéro cas. Tout le monde l'avait. Puis, mettons, t'es assis sur la terrasse au bar, tu rentres en dedans aux toilettes, même si la toilette est à côté de l'entrée, tu mets ton masque, tu ressors sur la terrasse, tu vas t'asseoir, t'enlèves ton masque. Puis, c'est une question d'habitude, mais ça, là-dessus, je vois, tu sais, démocratie style, tout le monde a dit qu'il fallait le porter dans les endroits publics. Puis, en plus, quand t'es rendu à ta table, mettons, on parle de bar ou resto, ces trucs-là, tu peux l'enlever. Ça va, là, c'est correct. Oui, c'est au niveau contrainte, on a vu pire, là, Chris, tu sais, quand même. Mais je peux comprendre certains points des anti-masques, par exemple, parce que je pense pas que ce soit ça la grande solution. À mon avis, c'est vrai que ça aurait dû être ça plus tôt, dans un plus gros pic. Mais c'est parce qu'il y avait pas assez de masques, je pense, à ce moment-là, en fait. Je pense qu'il y avait pas manqué de matériel. Non, mais je te parle pas. Bon, Antoine est parti. Il était pas d'accord avec nos positions. On peut dire, Jean-Luc, Marc, c'est un restit tabarnac à ce qu'il n'est plus là. Non, non, mais je te parle pas de quand on était tout confiné, ça servait à rien, les bars, les restos étaient fermés. Mais je parle, au début, quand ils ont ouvert ça, ça aurait pu être avec ça, je pense que ça aurait peut-être mieux passé. Oui, c'est l'essidérance. On va ouvrir tout ça à Alain. Vas-y. L'argument qu'il donne que le docteur, avant, il avait dit de ne pas emporter, mais il n'y avait pas d'études encore sur le virus. Non, mais le docteur, il a dit qu'on ne pouvait pas faire ça. François Legault a dit ça parce que c'est dans la Constitution. Tu ne peux pas techniquement l'imposer. Par contre, dans cette logique-là, le commerçant aussi, il est libre. Il a le droit de te refuser. C'est ça l'affaire. Il ne peut pas totalement l'obliger au monde. Non, mais je ne comprends pas, moi. Quand ils disent que le docteur au début, mettons, en avril, il disait de ne pas porter le masque. Ce n'était pas ça qu'il faisait. Mais là, qu'aujourd'hui, il dit qu'il faut que vous le portez. C'est mieux que vous le portez. Tout le monde sont là-dessus. Il disait ça. Avant, il y avait des études. Là, il y en a d'autres. Tu as le droit de changer d'opinion. Oui, il y a de ça aussi. Mais qu'est-ce qu'il disait à ce moment-là? Ce n'était pas qu'il ne fallait pas porter le masque. Il disait que le masque ne te protège pas de toi. Il protège les autres. Il le dit d'une manière de genre, Christ, il ne porte pas le masque en disant « All right, je suis protégé. » Ça, ça ne sert à rien. Lève-toi et mains, fais attention et ça va servir à quelque chose. C'est vrai. J'ai même jasé avec un médecin qui me le dit « Le virus, mettons, c'est sur toi. » Il s'en caliste et il va rentrer à tes yeux dans des pores de faux. Si toi, tu as le virus et ça, ça se propage par les voies respiratoires, là, au moins, tu peux bloquer ça. Après ça, avec tes mains, si tu touches à tout, on ne va pas menotter le monde. Le masque, c'est le minimum pour protéger les autres. Mais toi, ça te protège. Ça te protège « Fuck all ». Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi on ne peut pas l'imposer? Je veux dire, la ceinture de sécurité dans la voiture, on peut l'imposer pour la sécurité? Il est où le bug? Le monde avait chialé aussi. Oui, ça avait pas très bien les débourses. J'imagine qu'il y a n'importe quel droit que tu enlèves, le monde chial. Moi, ça m'a fait capoter l'astis de monsieur, je vous l'ai sûrement vu, la vidéo où le gars est au Tim Hortons. Je n'ai pas vu la vidéo. En fait, la vidéo commence et c'est un gars qui est au Tim Hortons à la caisse et un politique qui est là et qui demande de sortir parce qu'il n'a pas son masque. On peut présumer que le gars essaie de commander et que la fille de la caissière a dit « Non, je ne peux pas vous servir pour vous sortir si vous n'avez pas de masque. » Je lui dis « Oui, je peux, je n'ai pas besoin de mettre mon masque. » Ça veut dire qu'il a appelé la police, il a attendu 10-15 minutes en avant, rien call ici juste pour faire un move politique de « Moi, je ne mettrai pas mon masque. » Là, tu as les policiers qui rentrent dans le Tim Hortons et qui demandent de sortir poliment. Le monsieur ne veut pas. Là, il dit « Non, mais sortez. » Non, je ne sortirai pas. Si, faites vos affaires, je vais faire les miennes. Je n'ai pas le droit de ne pas mettre de masque si je veux, même s'il y a une loi contre ça. Les policiers n'ont pas le choix. Ils commencent à utiliser la force pour le sortir. Le gars, il est avec une fille. Le gars, c'est quand même un monsieur de genre 200 à quelques livres. Elle fait un petit peu de la misère à le maîtriser. Les deux, ils ont de la misère. Oui, les deux ont de la misère. Les deux ont de la misère. C'est pour ça qu'il a sorti son preuve au début. Il était comme « Je ne peux pas te sortir vraiment. » Il a fait genre « Je vais te faire peur. » Il a eu peur. C'est exagéré pour un masque. La madame est vraiment niaiseuse parce que tout l'on en rajoute. Elle a pensé qu'ils ont sauté dessus. Les trois. Elle a dit aux policiers qui viennent juste d'arriver. Tout ça pour un masque. Le plus ironique là-dedans, c'est que la madame elle tousse en tabarnak. Elle a genre à côté. Elle devient full raciste contre la fille qui est là dans la vidéo. Elle l'appelle le N-word mais c'est une blanche. Puis Manet, elle dit genre tu vois qu'elle n'est même pas capable de s'exprimer. Elle dit « D'où c'est qu'on s'en va ? » Ce n'est pas exactement ça qu'elle dit mais du coup c'est comme juste qu'elle s'est abruti avec. C'est sûr qu'elle dans sa tête était là « Ok, j'ai une nouvelle vidéo de George Floyd qui essaie de sortir le monsieur qui ne veut pas sortir parce qu'il n'a pas son masque. En plus, le gars il doit avoir un policier qui n'arrive pas de masque. Ça, ça ça arrive mal un peu. Sérieux? Le troisième policier est rentré. Les deux ont un masque et le troisième n'a pas de masque. J'imagine que ce qui est arrivé c'est qu'il y a eu un call on a besoin d'aide. Ben oui. C'est sûr rendu là il n'a pas fait « Ah fuck le masque. » Il est rentré à son char. C'est la première journée pour tout le monde. C'est clair si ça t'arrivait à tout le monde d'arriver pour rentrer dans un dep ou whatever. « Ah fuck ! » À chaque fois j'arrive pour débarquer de mon char je suis comme « Ah, qu'est-ce mon masque ? » C'est sûr. On s'est habitué au sac réutilisable c'est le masque. Il est tout plein et on s'en rachète parce que tu sais. Ben oui. Moi je ne suis pas contre honnêtement. C'est sûr si tu me demanderais t'aimes-tu mieux le mettre ou pas le mettre je te dirais je ne le mettrai pas. Mais en même temps comme GFD c'est un choix de société c'est pas de mes calais c'est pas moi qui choisis et je vais me plier à ça. Ça va tu vois dans ma tête. Juste quand à Montréal c'était fortement suggéré dans le métro de la mettre moi je ne le mettais pas je ne suis pas malade. C'est parce que c'est pour protéger les autres. C'est pour protéger les autres. Mais tu sais je suis asymptomatique depuis six mois puis en général même ceux qui sont asymptomatiques c'est parce que là ma blonde m'a répondu à rien elle pensait qu'elle l'avait peut-être contactée qu'elle était en lien avec quelqu'un qui l'avait. Puis là on a fait les tests finalement on n'a rien puis même l'infirmière nous le disait mettons que les deux soient asymptomatiques c'est à peu près impossible même que quelqu'un soit vraiment asymptomatique avec rien 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 aucun symptôme ça arrive à peu près jamais il y a un moment donné que tu vas mal filer Ah puis tu sais à toi de juger aussi avec qui tu habites c'est quoi les risques des gens qui sont très près de toi moi il y a une différence entre ça à Montréal et chez mes parents d'Abitibi puis j'ai remarqué aussi avec tes colotes qui arrivaient de l'Europe ouais ouais c'est vrai un très beau début de pandémie je vois j'ai du plaisir mais j'ai remarqué que les gens en Abitibi sont super réfractaires à l'idée de porter le masque puis je les comprends parce que c'est sûr qu'il n'y a presque pas de cas on se limite beaucoup pour presque rien mais en même temps à chaque fois je disais aux gens que j'arrivais de Montréal ils s'éloignaient de moi tu sais tu as vraiment peur mêler ton masque parce que je n'étais pas la seule à traverser le parc quand je me suis envenue en tout cas je trouve que c'est une belle naïveté mais je ne suis pas tout seul c'était au début de l'été que j'étais allé en Gaspésie à fin mai puis je suis arrivé là tu sais eux autres ils n'avaient pas de cas puis tout ça puis là partout ce que je rentrais c'était la grosse affaire il y a même je voulais aller voir ma grand-mère qui était dans un centre genre de dehors moi je suis un peu en chicane avec ma tante elle allait essayer de me sacrer à la police au cul parce que je suis en Gaspésie puis c'est une affaire puis là ta gueule où est-ce que ma ma grand-mère elle est allée la panique elle avait pogné là-dedans toutes les petites madames avaient peur que moi j'approche du sang oh mon dieu wow la délation tu sais les français t'es au vert moi je te je leur ai grainé le verre d'eau moi quand on est t'es ma gang de vieille tabarnak ouais mais là ça t'avais pris c'était démesuré tout le monde capote ben raide moi j'étais comme ben je veux juste aller dehors dire allô à ma grand-mère ben ouais c'est pas de classe tabarnak ta tante qui veut te stouler à la police ben oui en plus c'est ma maison je suis chez nous ben oui j'ai le droit d'être là ben oui ben oui t'es un criminel ben oui t'es un criminel puis on va devoir te dénoncer ou t'abattre assassin assassin gros chef bandit toi Antoine tu sais vu que tu travailles dans le milieu du cinéma penses-tu que ça va vraiment ralentir longtemps dans les productions parce que tu sais il y a bien des affaires qui peuvent pas sourire avec tes hommes ça n'est pas ben il change beaucoup les façons de travailler parce que sur un plateau oublie ça tout le monde touche à tout tout le temps puis c'est impossible de garder le 2 mètres là les compagnies de prod sont vraiment parce que moi je peux travailler en post-production fait que l'affaire c'est que nous on est comme tous décalés fait que tout ce qui a été tourné avant la pandémie nous on l'a reçu pendant la pandémie fait que tu sais nous autres on n'a pas eu vraiment de problème au niveau du travail pendant la pandémie jusque-là tout ce qui est supposé se tourner maintenant puis qui a été supposé être tourné dans les derniers mois ben nous ça va être plus comme dans les prochains mois qu'on va avoir qu'on va avoir plus de la misère mais tu sais il y a des places qui sont qui s'en tirent un peu mieux il y a beaucoup de trucs qui se tournent en Australie en Nouvelle-Zélande puis là ça va bien fait qu'eux vont faire vont faire la palette en Estie puis à Montréal je ne sais pas trop ça en est rendu où mais nous on n'est pas si pire jusque tout ce qui se tourne aux États-Unis à Los Angeles il y a beaucoup de trucs qui se tournent au Nouveau-Mexique ou à Atlanta ben oublie ça les États-Unis ne sont pas sur le bord de recommencer les tournages j'imagine qu'il y a plein de productions qui se confinent entre eux qui ont des équipes de tournages oui ils font ça ils font ça beaucoup dans le fond ils te payent l'hôtel puis tu restes toujours avec le même monde puis j'ai entendu des productions qui faisaient ça un peu comme ils font mettons dans les équipes sportives la LNH puis tout ça ils restent vraiment juste en gang pendant la période du tournoi puis ils ne sortent pas ils ne voient pas leur famille puis tout ça puis apparemment ils font ça dans les tournages de cinéma on a des huis clos pas mal ouais exact ben tu sais tu ne sors pas ils testent tout le monde après ça tu restes juste avec le même monde dans le tournage en théorie tu n'es pas supposé le poignet travaillez-vous sur des films d'animation aussi ça j'imagine ça serait moins de troubles ben moi ma compagnie on n'en fait pas mais eux ils n'ont pas ralenti je connais des gens qui font genre de l'animation puis les jeux vidéo eux ils n'ont aucun problème ça a continué normalement ah ben oui c'est ça ils n'ont pas de tournage ils n'ont pas de tournage physique à faire c'est des gens c'est des gens derrière leur ordi c'est tout du monde qui travaille de chez eux puis qui sont branchés sur leur captation de mouvement des fois ouais ben moi c'est ce que je fais moi c'est ma job dans le fond je travaille dans les studios avec captation de mouvement puis ce genre d'affaires là il y a moins de le faire parce que ce n'est pas aussi gros plateaux avec des acteurs puis les lumières puis des régisseurs puis scripts puis blablabla mais on est quand même des petits plateaux genre 5-6 personnes tout le monde met un masque puis c'est chill ah mais là vous ne pouvez plus les affaires que vous embrassez sur la gueule les artistes dans les films les acteurs font ça ça embrasse sur la gueule on ne peut plus gagner de verre green screen c'est green screen moi j'ai vu ça d'une soirée mondaine les acteurs ça s'embrasse sur la gueule ils ont juste affaires comme Jonathan Trudeau puis Mélania Trump tu t'embrasses mais comme juste dans le bonhomme tu ne saches pas c'est comme si t'élèves c'est parfait mais ça va changer c'est des sévets spéciaux c'est carrément ça c'est des trucs de même je ne sais pas si vous connaissez deux personnes s'embrassent ça peut faire exploser New York dans un film ben non c'est sûr c'est sûr il y a d'autres affaires je tombe vraiment dans des trucs un petit peu plus pointus mais vous avez entendu parler de la série Mandalorian oui j'ai écouté tout ça a été filmé ben beaucoup de trucs ont été filmés au lieu d'être du green screen dans le fond c'est des gros panneaux LED c'est des projections au lieu d'être des trucs qui sont mis en post-production tu as des petites retouches à faire par après mais ça fait que sur le plateau tu vois qu'est-ce qu'il y a derrière toi après ça tu as des éléments de set avec lesquels tu peux interagir mais c'est des technologies qui sont vraiment en train de développer puis tu peux changer en temps réel admettons le réalisateur il dit la montagne là-bas bouge là genre de 200 mètres par là-bas je la trouve pas belle dans le chemin ben tu le fais tout en temps réel donc c'est des technologies qui sont en train de se développer puis ça change vraiment la game parce que tu n'es pas obligé de te déplacer oh non oh les j'aurais aimé celle d'entendre l'essai ben moi j'en avais assez là oh il est revenu il est revenu bon ok tu disais nouvelle technologie ça coupe à peu près ouais c'est ça tu n'as pas rentré chez vous la nouvelle technologie non c'est tu man donc sur la montagne en plus je me suis branché genre avec un fil sur mon ordi je ne suis même pas sur le wifi c'est sur le router direct ouais ouais Hushlag man ça ne se rend pas je suis à Hushlag moi aussi ça se rend je suis à Moss puis ça se rend regardez ça ok c'est beau vous venez ça à gagner c'est ça fait que les nouvelles technologies ça se rend la game en Chris non mais c'est intéressant ce que tu dis excuse de te couper mais tu sais à chaque fois qu'il arrive quelque chose au niveau de la planète de déplorant des guerres des pandémies ça amène certains domaines à évoluer plus vite peut-être que dans ton métier il va arriver des belles affaires que tu sais pas mal plus vite que tu pensais qui vont faciliter même ta job qui sait ben moi dans mon milieu ça se fait tu sais c'est des technologies comme ça qui vont être comme accélérées par la pandémie mais je pense que dans n'importe quel domaine ça accélère d'autres affaires tu sais juste le domaine du podcast Zoom Musty leur chiffre d'affaires vont aussi l'en faire toutes les compagnies se sont rendues compte que genre 70% de la job pouvait se faire de chez eux fait que tu sais moi c'est mon milieu fait que je peux en parler mais je pense que dans n'importe quel milieu la pandémie ça a juste fait réaliser qu'on peut faire les choses différemment puis ça accélère absolument oui vous autres au niveau artistique est-ce que vous avez mangé à claque à cause de la pandémie il y a eu la PCU ça fait que c'est pas peur ouais c'est ça ça a quand même à peu près diminué mon salaire dit Maurice de moitié moi ça doit être une des années qui allait vraiment bien fait que ça a fait chier mais c'est correct je survis puis là ça repart tranquillement ça a l'air de quoi les shows ben là à date j'en ai fait juste un fait que c'est des shows devant 50 personnes je suis allé à Rimouski pour me remettre dedans un peu ça s'est super bien passé là avec Humour GHB que moi j'anime la Brevoir ça je suis vraiment content ils sont vraiment all in au niveau de la protection eux ils ont investi dans du plexiglas ah ouais ils vont mettre un hôtesse qui va placer le monde au table ils ont du service au table tout est vraiment bien seté pour que ça marche bien on a 50 personnes maximales même maximum puis la Brevoir l'avantage c'est qu'ils ont comme plusieurs permis de bar donc il y a comme trois enfin pas trois étages mais t'es comme au milieu trois ou deux je pense vu qu'il y a le club en bas où on faisait le show avant normalement là on va le faire sur la terrasse c'est juste on a déjà fait sur la terrasse à un moment donné il avait scrappé de bord à l'époque ici à un moment donné fait qu'on est allé sur la terrasse ça marchait super bien puis c'est une terrasse qui a un toit un peu dessus fait que le toit est ouvert mais il y a un toit fait que quand il pleut tu peux être safe puis être là pareil fait que ça va mais j'ai hâte de voir là on recommence le 4 août fait que je vais savoir je vais pas répondre à ta question du 5 août au niveau de la capacité c'est à Rimouski qu'il y avait 50 personnes ouais à Rimouski je pense avec le il y avait une mormade ils mouraient c'était pas la même place je pense qu'il y avait à peu près 50 personnes c'est un bar qui a une capacité de combien normalement c'est gros comme place parce que c'est comme deux bars reliés ensemble c'est où c'est le shaker puis la taverne 666 je l'avais faite une fois sans confinement je pense qu'il pouvait rentrer comme 140 personnes quelque chose de même ce qui fait que c'est plus que la moitié ouais mais de la même chose c'était la salle comment 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 c'était la salle tu le sentais un peu c'est sûr c'est 50 personnes versus 140 mais c'était quand même relativement proche du stage avec le 2 mètres la distanciation bien bien c'était pareil mais t'avais quand même une bonne vague de rire ok là t'es sentait il y avait du monde qui se sont battus euh ouais ah bon ben là tout est revenu comme avant c'est quand même bizarre ces règles-là la bataille à distance la bataille c'est pas mal mais il y a personne qui s'est battu écoute ça a l'air que sexuellement on fait la promotion des glory holes fait que pour les batailles attends quoi what the fuck écoute j'ai vu ça aujourd'hui je pense que c'est dans le sac de chips je parlais qu'en Colombie-Britannique ils remettent le glory hole dans l'actualité pour à cause du coronavirus pour mettre un mur ah t'es malade oh ok attends mais j'ai lu l'actualité pour faire mon ami il me dit bon j'ai achevé tantôt pis je vois que la Colombie-Britannique par rapport aux relations sexuelles ils voulaient remettre un mur entre ça ben voilà c'est de bâtard je l'ai même pas lu j'ai pas piaché c'est un mur je l'ai lu aussi ah Chris ça vient de cliquer ça vient de cliquer moi avec j'ai vu le même headline j'ai fait Chris je m'as pas lé ça c'est n'importe quoi c'est malade moi j'ai cliqué bravo j'ai eu le goût de toucher oh mon god mais ça doit être bizarre t'as pas le choix quasiment d'avoir comme des grabs sur le mur pour te tenir proche du mur bon Marco pourquoi tu parles Marco comment ça marche on va engager quelqu'un pour des infestibles non mais y'a-tu des pognées on peut-tu venir dans la gueule comment ça marche on va dans le McDonald's on va dans le McDonald's on va faire croire c'est un jeu oh my god me demande je peux répondre intelligemment à ta question de tantôt Antoine par exemple parce que ça change au niveau du cycle je sais que ça change mais en fait je veux savoir à quel niveau ça a changé pour vous moi c'est bizarre parce que tu vois je choisis un très mauvais timing pour revenir à la chronique culturelle parce qu'il y a pas de show ou presque pas puis ça devient vraiment problématique pour les artistes qui viennent de l'extérieur pour moi les approcher moi mon style de chronique ou d'animation c'est surtout de créer des moments intimes et sympathiques puis de faire des choses qui sortent de l'ordinaire je te donne un exemple la semaine passée on avait une édition spéciale d'un festival qu'on a ici qui s'appelle l'H2O Festival qui est un gros festival à chaque année mais là c'était une édition ciné-parc on appelle ça les musy-parc fait que c'est des shows de musique mais format ciné-parc fait que t'es en char tu syntonises la radio mais t'as l'artiste devant toi avec des écrans géants qui se russent mais même au niveau des... tu sais là ça change la vibe déjà en partant mais tu sais moi je fais mes entrevues j'ai une perche avec un micro puis ma force d'habitude c'est la répartie mais là il y a un délai fait que c'est plus drôle tu sais fait que c'est comme fret comme entrevue j'ai pas aimé ça tu sais les gars de deux frères étaient super sympathiques mais t'sais d'ordinaire moi j'aurais fait une entrevue parce que c'est un show de ciné-parc j'aurais fait une entrevue d'un char puis t'sais ça aurait été vraiment plus funny que ça mais là ça devient vraiment très technique puis il y a quelque chose qui se perd je trouve petit micro clavate ouais là ça il va y en falloir effectivement mais t'sais je revenais j'ai fait ça vite puis t'sais il va falloir que je me réadapte à ce que c'est mais t'sais même juste pour nourrir ma chronique culturelle parce que là je vais faire les nouvelles je sais quoi t'sais il va falloir que je creuse beaucoup pour trouver des activités à offrir aux gens parce qu'il n'y en a pas tant non plus tu vas faire les nouvelles ça va être des entrevues live mettons genre ah ouais ben ça sera pas live ça va être du matériel que je vais tourner en journée puis que mon ami journaliste va passer dans son bulletin de nouvelles puis t'sais moi quand je rencontre des artistes en entrevue souvent quand ils ont du temps à m'accorder moi je prends tout le temps qu'on me donne fait que si tu me donnes une entrevue de 15-20 minutes qui garde juste un petit 5 minutes aux nouvelles moi je vais garder le reste pour mon émission à l'automne c'est ce que je faisais dans le fond au début avec la sorteuse chronique t'sais je faisais tous les festivals l'été puis je gardais des petits bouts t'sais pour les autres émissions mais je me faisais comme une banque d'images j'essaye d'être intemporelle dans mes questions aussi t'sais moi j'essaye de découvrir les artistes pas forcément le dernier produit t'sais je leur parle pas je leur parle pas nécessairement de leur dernier album ou t'sais d'événements spécifiques ouais je reste large sur la personnalité que j'ai devant moi fait qu'après ça ça reste intéressant un smart move oui vraiment ah ben merci écoute même quand j'ai commencé dans le communautaire je portais des mittens même en été parce que mon stock passait à l'année c'est le cas dans le communautaire fait que j'étais comme toujours t'sais dans le concept de la twist j'avais trouvé mais en tout cas ça va être beaucoup d'adaptation je vous en reparlerai parce que t'sais là je vais animer deux émissions aussi puis j'ai décidé d'animer une émission avec des animaux ça j'ai bien hâte parce que je me suis dit tant qu'il n'y a pas pouvoir approcher personne je vais aller dans le bois t'sais il y a plein d'animaux détruire la faune ouais c'est ça ah ben tabarnel aller voir ce qu'il reste puis piétiner dessus sérieux ça va être quel genre d'animaux ça va être quel genre ben ça va être surtout ciblé sur la bitubi de Témiscamingue j'ai déjà le titre je peux vous le donner si vous voulez l'émission ça va s'appeler il n'y a pas juste des mouches ici ça va être pour me voir pour ne pas découvrir ma région différemment il y a vraiment du stuff pour ça c'est la twist que j'ai trouvé aussi ne pouvant pas approcher grand monde allons voir je vais reposer la question c'est quel genre d'animaux qu'on a dit à la bitubi Témiscamingue qu'est-ce que tu veux vraiment que je réponde spécifiquement la forêt boréale tu peux avoir des orignaux des ours des loups des oiseaux des coyotes il y a même des tortues dans la forêt en Abitibi pas beaucoup il y en a mais tu sais il y a des fermes d'alpagodes il y a une ferme d'autruches il y en a pas il ne fait pas c'est froid j'ai mangé du phoque tantôt tu as mangé du phoque ah ouais what the phoque mais à peu près ça sort d'où tu as pogné ça où tu as dit en fait tu n'as pas du phoque il était dans une pépérette c'était dans un saucisson avec d'autres affaires mais un saucisson de loup marin en fait qui est un phoque c'est bon c'était délicieux c'est au biérologue chez la gâte sur la rue Ontario il y avait ça apparemment ils ont des commandes de cette boucherie comme deux trois fois par année puis je suis allé là pour la première fois tantôt puis le dos m'a parlé de ça j'étais comme à la crise j'ai mangé un steak de phoque j'ai un inclin qui est arrivé sur le tabouret c'est bon j'ai déjà mangé un steak de phoque comme on pourrait voir c'est vraiment bon mais c'est dur comme viande par exemple c'est compact ouais j'imagine j'ai mangé beaucoup de viande sauvage j'ai mangé de l'origno de chevreuil du bison peut-être j'ai déjà mangé du caribou mais il y a trop longtemps pour que j'aie un souvenir moi j'ai mangé du creux-credule puis du serpent aussi hé vous c'est un serpent c'est un roc fesseur c'est un roc fesseur c'est un roc fesseur c'est un roc fesseur comme le monde normal j'ai déjà mangé du veau moi en tout cas j'ai déjà mangé ma marne ça goûtait quoi le crocordule puis le serpent c'est une viande blanche c'est une viande blanche c'est une viande blanche le crocordule puis le serpent mais qu'est-ce que tu veux dire par viande blanche c'est comme la volaille ça ressemble un peu à ça ah ouais ça goûtait pas le poulet parce que ça a plus l'air de tout ça mais moi c'est comme en saucisse que j'ai mangé ça ça goûte le poulet l'épice de crocordule puis ça ça avait plus l'air quasiment un genre de poisson à chair blanche un peu ok mais est-ce que c'est goûteux ou c'est moi j'ai trouvé ça super bon c'est pas comme la sole ou du tilapia où est-ce que ça goûte fuck all non non ça goûte le poulet ça veut dire ça goûte à rien c'est pas c'est pas c'était bien chaud puis j'ai trouvé ça crissement bon c'est pas vrai elle t'a jamais mangé ça Alex t'as-tu mangé le placenta quand ta blonde a accouché oh tabarnak c'est fou que ça réponde oui mon gars c'est dégueulasse quand ça sort le placenta ah j'imagine c'est gros bleu veineux ça sort mon gars puis ma blonde elle dit ça fait plus de bien quand le placenta sort que quand le bébé ah ouais ah ouais elle dit quand le placenta est sorti elle fait comme ouah là elle sentit qu'elle était vide ouais ouais le bébé ça doit faire mal j'imagine plus que du bien ouais c'est intense t'as-tu assisté à l'accouchement ben oui ah ouais non ben je sais pas moi je me pose la question si j'aimerais ça ah ouais puis en premier plan mon gars le docteur m'a donné ils ont comme donné une serviette là ma blonde pour qu'elle tient contre moi fait qu'ils m'ont installé entre les jambes je tenais la serviette puis t'en avais la vue d'être là-dessus elle s'est tout chiée dessus oh non non elle a pas chié elle a pas chié mais elle a fallu me faire éclater moi je suis un gars qui rit nerveusement puis elle m'a amené elle pleurait parce qu'elle avait mal puis elle m'a regardé puis j'ai tellement mal puis moi oui c'est elle puis je suis parti elle me cacher de me cacher le petit gars indigne devant le docteur tu es infirmière tu es infirmière tu es infirmière tu es infirmière oh malade moi j'ai moi j'ai convaincu mais en fait on veut pas d'enfants fait que ça règle assez vite le problème mais que si jamais il y avait un accident puis qu'on le garde parce qu'on manque de jugement j'ai dit qu'à l'accouchement mettons c'est clair que j'allais rire puis prendre toute la place dans le lit fait que j'ai dit que j'étais pas là si ça arrive si elle a accouché mais nous autres si elle a dit que tu sois pas là j'étais comme parfait je vais jouer au Xbox pour le temps de mes derniers instants de liberté mais tu sais ça s'est super bien passé par exemple après l'accouchement on aurait dit qu'elle avait jamais accouché elle a poussé pendant 19 minutes il y a du monde qui pousse pendant des heures et des heures elle 19 minutes c'était fini le lendemain on est parti mais il y a deux semaines elle a fait une crise d'appendicite ah ouais ah ouais ah non c'est pas le fun c'est très soudain ouais quand même surtout après tu t'es au vrai genre comme à hauteur des abdominaux mettons vraiment sur le bas du ventre ouais mais à ce temps c'est plus ça à ce temps c'est par le trou de cul ils passent comme par le nombril ils font trois trous ils font trois trous dans le fond pour mettre de l'air une caméra puis ils sortent le colon comme par le nombril ils coupent ça leur crissonne ah yoi ah ouais ouais ah ouais ils font pas ça à froid là c'est un rassur c'est sûr c'est sûr normalement ils font un épidural mais vu qu'elle venait juste de n'avoir une ils l'ont endormie mais t'as-tu regardé pendant qu'elle accouchait genre ben oui j'ai tout vu mon gars ah ouais j'ai déjà posé la question ah excuse sinon à quel point j'ai beaucoup de respect pour toi qui a juste regardé ta blonde accouchée puis je suis comme hey t'es un warrior non pour vrai je t'ai encore vu mais je pense que ta blonde souffrir non mais je vais être honnête je pense que c'est pire regarder un accouchement que faire un accouchement je sais pas tabarnak qu'est-ce que tu es sûrement moi je pense comme JF non mais il y a des gars ça les inquiète même pas pour voir ta blonde souffrir juste parce que c'est dégueulasse ah ouais mais c'est long c'est long tu fais des jokes c'était beau là ton fils est-il qui va te donner ton héritage lui est de péter est-il la chose que t'étais en amour avec ben oui ben alors ça revient je pense que ça je veux ben oui oui les mots étaient tous pensés non mais c'est une bonne question c'est-tu vrai que la pelote elle revient on va demander Alex ça fait combien de temps t'as pas fourré là c'est un mois un mois tabarnak tabarnak on va dire la petite à un mois non tu nous dis ça ces belles grosses gourdes là mon chum c'est-tu possible de demander au médecin le mandi le mandi le mandi le mandi on dit qu'on enregistre des podcasts mais dans le fond il fait des 60 minutes ah ok ok ben Marco il fait juste licher le bout juste pour que il donnait l'impression qu'il fait des petits shows des petits glory holes mon anus comme la photo avec Matt qui est en tournée Marco il a déjà quand il est avec Alex il met des fois il met son trou de cul dans le trou du glory hole il attend juste de se faire manger le cul ça va t'es trop long ça prend un mur comme Stopper c'est ça la fois oh tabarnak moi j'aimerais ça faire une joke en caméra cachée moi j'en aurais pas d'enfant mais juste pour me satisfaire j'aimerais ça aller à SAQ puis faire accord au petit gars qui me vend mon vin tu sais que je veux manger le placenta puis je veux qu'il me conseille un frein oh c'est bon ça c'est une bonne idée c'est drôle je veux tellement faire ça oh c'est tellement une astuce c'est une bonne idée c'est une bonne idée je vais essayer de le faire on regarde ça entre nous autres t'es tu tu chasseurs j'ai un chum qui est sommelier on pourrait demander qu'il vienne au podcast non mais il faudrait il faudrait que tu sois vraiment dans une SAQ c'est bien plus drôle une SAQ d'une SAQ caméra cachée mais pas l'affaire du placenta juste t'es vraiment enceinte puis tu t'essaies de chercher tu demandes un conseiller à l'SAQ puis t'es comme ce bébé là je le veux pas je vais l'accoucher mais je vais être saoul c'est quoi que toi qui me déconne le plus mais qui me déconne c'est des plaques qui appellent les flics c'est pas illégal de provoquer un accouchement je pense que oui non tu le provoques pas t'es comme je le veux je veux pas qu'il meure tu veux le choix pendant que j'accouche je veux être saoul la DPJ prénatale ça existe pas il est pas vivant c'est quoi même s'il les appelle c'est une fausse bédaine tu sortes ton oreiller t'es comme haha Jesus c'est ça qui faisait passer dans le temps avant les drogues qu'ils peuvent te donner c'est sûr qu'au pays ils devaient genre comme lui donner de l'alcool genre pour la calmer c'est vrai la blonde quand ils font la morphine ça fait quand même longtemps que c'était inventé ils font l'épidural l'épidural c'est du fentanyl ouais c'est clair ma blonde elle était gelée raide c'est ça qu'il donne dans les coloscopies aussi maintenant moi j'ai fait l'expérience ouais ouais écoute elle avait un traumatisme elle avait tellement peur de chier devant tout le monde la part de toutes les femmes je pense elle était là pis elle disait aux infirmières c'est vraiment pas poli c'est chier à la vente fou là je me sentirais pas bien pis elle était gelée là-dessus là c'est sûr je vais chier devant eux autres pis là je suis gêné oh wow moi vois-tu c'est là qu'on voit que les gars pis les filles sont pas pareils moi je serais comme moi je chier un est-ce tu te as le plus gros de tous tu vas penser c'est ça mon bébé non leave tout fière mais tu penses mais pour revendre ce que tu disais tu penses tu serais assez pince en rire pour faire ça un prank de même ah c'est sûr ben regarde VTL à table avec mon ex c'était une grosse joie c'est vrai ouais j'avoue j'ai réussi à le faire du début à la fin j'avoue quand je sorte de là je vais le fourrir pendant une demi-heure ben oui oui j'adore faire ça j'aurais aimé ça faire les gags juste pour revendre ça c'est vraiment mon trip j'aime bien ça ah ouais ah ouais ça dépend des gags aussi ça me ramène à l'aise ah ouais ah ouais moi les caméras cachées je suis mal à l'aise ben tu sais ça dépend l'écriture il y en a qui sont vraiment inoffensives fait que ça va mais quand je regarde tu sais juste esti j'ai regardé souvenez-vous du film Bruno ouais je l'ai pas vu mais ouais on en a beaucoup parmi oh my god j'ai regardé ça récemment j'ai revu ça ah man je suis comme astille je suis mal à l'aise là c'est vraiment cool ouais made in america ou quelque chose de même ça c'est vraiment meilleur que Bruno Bruno je trouve que c'est le moins bon de Sacha Byrne Cohen honnêtement il est pas si mal il est pas si mal mais moi je sais pas qu'il est nul à chier mais c'est pas le meilleur non non c'est sûr mais Borat t'a tellement marqué je pense que c'était comme vraiment dur à accoter ouais mais c'est parce que je pense que Bruno mettons genre tu sais mettons c'est sorti de comme peut-être je sais pas une dizaine d'années puis déjà le monde t'es pas mal plus homophobe à l'époque fait que tu sais ça faisait encore plus dérangeant ça rajoutait un level ben c'est ça ça rajoutait un level tu sais moi il y avait mes chums qui l'avaient écouté puis c'est comme c'est dégueulasse puis là j'étais comme ben non c'est hilarant à la fin esti il s'en va dans un show de MMA puis il se bat contre un gars puis ils finissent par s'embrasser puis se déshabiller c'est la meilleure scène du film esti tellement malade hey le public lance des chaises esti ils sont en train de baiser esti c'est malade c'est bon on t'exhauste ou une esti c'est fucking redneck ouais mais ce que je pense c'est qu'avec avec Borat c'est que genre il était comme vraiment marketable tu sais genre Borat tout le monde pouvait l'imiter tu peux être déguisant à Borat à l'Halloween puis genre les gens ont comme tu sais je pense que c'est ça que ça a aidé beaucoup à sa popularité tu sais Bruno c'est comme il y a personne qui voulait se déguiser en Bruno ou imiter Bruno si vous parlez que les croats de Borat étaient vraiment plus marquantes ouais je suis d'accord ouais 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 avez-vous entendu parler dernièrement il a réussi à s'infiltrer dans un espèce de c'est pas une réunion pro-trump mais c'était comme un festival country de triple-trump oui j'ai vu la vidéo complète en fait parce qu'il y avait juste un bout de diffusé dans un journal c'est génial il fait une chanson il chantait un bout avant qu'il s'arrête sans le compte c'est-tu comment excuse-moi non mais vas-y mais en fait je veux juste dire que ce que je trouve encore plus malade c'est pas juste le fait qu'il a réussi à les infiltrer puis à faire le show mais il a réussi à revenir sur les lieux comme en reporter puis à faire comme un vox pop sur sa propre performance ouais mais c'est quoi que j'ai fait ça ? je l'ai pas vu c'est génial c'est génial parce que j'ai pas vu ça moi j'ai vu dans le fond quelqu'un d'autre il y a un footage qui était sorti dans les journaux qui n'était pas très long mais il y avait un autre footage qui avait juste été pris par quelqu'un qui était là-bas que lui pensait avoir vraiment recordé tu sais une prestation qui avait pas de bon sens puis tu vois comment il arrive à se sauver tu sais de la scène pour justement après ça revenir genre juste en arrière du stage il y avait comme des clôtures avec des panneaux de bois puis tout ça mais tu pouvais voir entre les panneaux de bois puis un moment donné tu les vois rentrer dans une ambulance puis l'ambulance part pendant que le monde sont en tabarnak puis qu'ils le cherchent pour aller y péter à la gueule fait que ça avait l'air quasiment un cartoon là tu sais une sorte de scène oui oui rentre dans une ambulance l'ambulance part comme si de rien n'était puis genre c'est le même qui arrive à s'enfuir c'est-tu que c'était tellement trouvé ça malade j'avoue tout le plan super bien monté puis tout ah puis by the way moi il faut que il faut que je m'enlève il faut que j'ai cherché ma blonde à sa job on est déçu ça fait déjà deux heures qu'on enregistre on peut on peut closer ça si vous voulez ben je ne veux pas nécessairement vous arrêter vous arrêtez d'enregistrer ben il est trop tard ouais on a compris merci de m'avoir enlevé cette tâche elle est ok mais faites ça vite j'ai deux minutes moi Chris qu'est-ce que vous avez à dire go ben merci on fait ça de même tristes de même c'est-tu bye non 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 c'est pas vrai mais ouais c'est Antoine si tu veux rappeler au moins le nom de ton podcast ouais allez écouter ça ingérable on est sur pas mal toutes les plateformes Spotify Google Play moi j'écoute ça sur Pocket Cast Deezer parce que Deezer apparemment c'est populaire en France avec le sti de toute qu'une marque ben oui Marc non come on Marc le Marc ben il coach à la petite école à côté de chez eux la ringette Marc je l'adore yes mais allez écoutez ça on a deux épisodes il y en a plein qui s'en vient puis c'est ça ben non on t'aime ben oui on t'aime je connais pas je sais pas t'as fini ta place non mais j'ai rien compris moi je vais être ma plug si t'es même pas besoin d'intro pour plugger mes shit soirée du bourre GHB go hard brutal on recommence tous les mordis à l'abreuvoir à 9h à partir du 4 à 2 jusqu'au 15 décembre moi je check à date ça se peut ben à date là c'est parti pour qu'on fasse un show par soir si le chandage est bon puis qu'on a juste le droit de faire 50 personnes on va peut-être rajouter deux shows la même soirée en fait deux représentations ah ouais c'est une bonne idée ça ouais ben on va voir ça dépend je veux juste pas me mettre dans la merde pour deux personnes c'est bien on va voir avec l'achalandage ah c'est cool ça sinon c'est ça je travaille sur une couple de projets mais un garde secret je vais peut-être venir te voir la deuxième semaine si on me resserait après j'ai congé je suis en vacances puis ma blonde n'est pas en vacances puis j'ai rien à foutre je vais y aller avec toi je pense que Jerry sur le show ah ben tabarnak on en virerait une colle on va y aller j'essaie de gérer mon booking par thème la première je veux avoir un show qui est vraiment qui est casse avec une couple de gros noms ou du monde que je sais qui vont vraiment tout péter deuxième show c'est un show de chouchous tous les plus réguliers ceux qui l'ont fait le plus souvent puis que je sais que Mike Roud aime ça va être eux autres puis troisième à date il y a juste un on va trouver mon thème encore toutes les autres sont de la merde elle n'est pas troisième non on va tout être bon mais moi je fais mon booking doucement je vais tout doux c'est mieux de même je comprends t'es meilleur que moi moi des fois je suis d'avance puis d'autres fois je suis comme Chris on enregistre mon hordi ça fera quelqu'un mais c'était ça mais on va pas juste venir sur des blogs ça prendrait un gag ben moi je vais plug du bruit à mes oreilles que je fais ben oui ben oui ben oui yes à toutes les semaines une semaine sur deux une critique puis l'autre semaine c'est une entrevue que je fais justement avec Marco yes on approche le 150e bientôt ben oui on a interviewé dernièrement Reg Laplanche puis Horloj c'est mort ça j'ai hâte d'entendre ça ça va sortir à un moment donné si tu veux les entendre abonne-toi au Patreon puis c'est ça c'est déjà sorti sur le Patreon ces entrevues-là mais sinon le bootleg pas de cachot ben c'est arrêté pour tout de suite en fait je la planche il n'y a pas besoin de masque c'est comme un visionnaire ça fait longtemps c'est Réjean Claveau son vrai nom les gens sont vraiment torts oui puis toi Vanessa si on veut voir ce que tu fais y'a-tu moyen de voir ce que tu fais aussi y'a moyen internet c'est bien la preuve je suis là voyons donc il n'y a pas juste des moches je pensais que le dernier lume qui était sorti c'était genre Beverly Hills Cup 3 quelque chose de même non ça nous l'a jamais eu il y en a 3 il y en a 3 on n'a pas traduit on n'a jamais assez d'Eddie Murphy comme on dit ah c'est vrai je me suis trompé avec Ninja en tout cas mais pour répondre à tes questions ben écoute je suis vraiment contente d'avoir regardé mon nickname La Sorteuse sur Instagram sur Twitter vous pouvez me suivre là la commercial La Sorteuse ça va être là ou Vanessa Chandonnay sur Facebook je publierai les liens mais le média pour lequel je vais travailler c'est Mediateux c'est Mediateux avec un T pour Habitivité Miscamingue donc tu pensais à mettre tes vieilles entrevues sur YouTube ils sont des jeux ils sont des jeux sur YouTube voyons donc vous pouvez aller voir mon vieux stock La Sorteuse Chronique je pense j'ai une grosse fille écoute j'ai pas toutes mes entrevues là dessus j'essaie parce qu'il y a l'expression gros gars qui existe ça veut dire quoi quand on dit gros gars c'est genre t'es gros quelqu'un que ça va bien ah ok quelqu'un que ça va bien gros gars sauf que j'essaie de le féminiser grosse fille ça me ferait bien plaisir je vais l'endosser je l'avais même pas marqué grosse fille je sais pas comment je suis pas elle ça me dérange pas moi je suis pas à l'écoute je sais pas si on finit aussi on va le ouais je pense qu'il y a tu es ultra à l'écoute je faisais une plaisante je sais ouais c'est très drôle mais en tout cas désolé madame je connais ça et ouais c'est ça je vais me suivre à distance puis j'irai vous voir quand je pourrai ben oui c'est parfait je peux rester dans la famille ben oui ben oui certainement puis bonne chance avec tes nouveaux projets je suis vraiment content pour toi je suis pas content pour toi je trouve que c'est vraiment tu sais dans le pays des cas au pire genre ça aurait été genre tu sais ton expérience à Montréal ça aurait été genre ça aurait été une expérience quand même si tu es revenu au source c'est quoi c'est sûr puis c'est comme je dis je quitte Montréal mais je quitte pas l'humour puis tu vas y revenir souvent le but c'est pas de tout lâcher c'est juste de vraiment prendre soin de moi ah ouais je comprends ben je suis pas content pour toi pour toi tu le mérites merci merci c'est bien fin le mot de la fin JF la joke sur ma mère ah ouais fais une joke sur ma mère j'ai dit une joke de mère vraiment plus chienne que ça l'autre fois puis t'étais pas là c'était dans l'épisode avec Gavio quand elle a dit que c'est sa mère ben je vais pas leur dire elle a écouté l'épisode là vous allez la voir ben c'est quoi c'est quoi déjà tu te rappelles tu te rappelles je me rappelle elle m'a appris que j'ai dit parce que tu sais elle sa mère est morte elle s'est suicidée je pense non je pense c'est une maladie c'est une maladie en fait c'est le cancer je pense c'est le cancer c'est moi c'est une maladie mentale puis elle s'est tirée dans la face c'est toi que c'est ce que c'est parle le compte des mères mortes c'est ça je me suis mélangé non ça c'est Gers c'est le cancer elle disait qu'elle avait eu plusieurs enfants puis j'étais comme Chris c'est ça qui l'a tué tellement juste direct c'est vrai qu'on aurait dû juste aller l'écouter direct dans l'épisode c'était pas bon j'ai pas du véné d'amène elle est pas sur une histoire du mot sur des jokes de poche la même listez-les le tabarnak Chris va chier toi c'est le dude qui fait du podcast c'est pas capable d'avoir un bon d'internet c'est pour ça que t'as pas de vidéo perfectionniste ben non t'as un internet de merde bonne soirée merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté puis bonne semaine bonne semaine merci beaucoup merci beaucoup